Il y avait prévues ou sans prévues sur le Congo ça, nous au quartier quand on est sur le mangue ou soit sur le balamier, papa, ça que l'on dit là, tu as l'impression même que quelqu'un qui va même dire je suis ma mère, c'est la vérité. En tout cas dans le fond, dans le fond parfois même sur le mensonge il n'a pas la vraie doc. Donc, au quartier, il y a des choses au quartier, on va parler comme au quartier, prévues ou pas prévues, on parle, c'est au quartier. L'affaire est devenue publique, on doit parler, voilà, c'est tout. Moi je ne suis pas journaliste, je ne suis pas enquêteur, mais nous on fait le Congo ça du quartier. On va balancer la doc dans le tchotcha, le grand Luc Mephan, bonsoir, bonsoir grand, Sisi, Sisi Mengue, bonsoir. Est-ce que le son est bon, on va faire le Congo ça comme au quartier. Ah, vraiment, c'est des choses qui nous manquent, hein. Aujourd'hui on est déjà dans un état moderne, quand l'heure arrive, chacun de nous regagne sa maison. Mais avant, non, avant Joby, on est sur les balaniers, on est sur le manguer, on raconte l'histoire qui se passe même aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, tu n'as jamais voyagé, mais tu connais comment ça se passe aux Etats-Unis, en France. Ah, tout ça, ça nous manque, hein. Voilà, au tchotcha, on avance seulement. Ah, quelqu'un, Sylvana est avec moi, oh, dis bonsoir à Sylvana, elle va bien. Ah, 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 ah. J'ai besoin de Gisèle, bonsoir, comment tu vas, Léon Bacomaine, comment tu vas, I, Léon Bacomaine, là, je ne le ferai Léon Bacomaine, où le folle Léon Bacomaine ? Bonsoir grand, I aussi, là, il y a, il y a aussi la, il y a aussi la, il y a aussi la rencontre du président et Macron. bon ça je ne suis pas au courant tu sais le truc du président ligue là moi je ne suis pas ça moi j'ai les vrais problèmes c'est ça qui s'est pas dans le quartier pour la diplomatie moi j'ai pas fait l'école de la diplomatie alors moi j'ai pas les jours du quartier wilfrid Zamba oh mon petit ne plus pas aujourd'hui comment tu vas là on est au quartier Wilfrid dis-moi un peu aimant comment tu vas dis-moi un peu vous rappelez est-ce que vous rappelez cette bonne et de cette belle époque là là où tu vas voir quelqu'un il n'est jamais allé en France il n'est jamais allé aux états unis il ne connaît même pas la Chine mais il te raconte les histoires de la Chine et dis-moi il y a le moment où tu vas te dire une je suis ma mère si c'est faux non si c'est faux je suis mon père tu es sûr de ce que tu dis là mais il n'a jamais même quitté même sa ville natale ou son quartier même ouais voilà comment tu vas dans le grand député ouais je suis là dans le congo ça là on est dans le congo ça ça chauffe la toile on met le congo ça c'est tout bon maintenant on va venir nous porter plein pour dire diffamation ou soit mais je vous dis bien que c'est le congo ça donc de tout ce qui va sortir là il y aurait un peu de vérité et beaucoup de mensonges voilà c'est tout bon là mais n'est pas mon nom moi je vous connais là je vous ai dit bien j'ai bien écrit congo ça on fait le congo ça le quartier le grand lui qui me fait c'est de quoi je parle quand il était à tarobar lui qui me fait n'était jamais arrivé en france mais il pouvait te raconter l'histoire des français sans arriver en france mais aujourd'hui là il en france connaît la réalité il s'appelle bon toi grand eric dit oui orphe et man ouais on dit quoi kurtis miko au dibal dibal déballe tout dans le congo ça je vous dis que c'est le congo ça on n'a même pas mon nom n'est dit pas qu'on et les cas dit comme ça et les cas dit comme ça moi je vous dis que c'est le congo ça on a des éléments il ya un peu il ya un peu de vérité mais le reste là c'est le congo ça à vous êtes d'accord non si vous n'êtes pas d'accord dit moi que non gras si tu n'as pas toute la doc laisse tomber moi je m'arrête là maintenant moi je ne peux pas vous dire que je suis journaliste j'enquête j'ai fait comme ça je les prévaux je ne suis pas là pour l'été m est interrogé les gens parce que je n'ai pas un mandat mais je vais juste et avec une ou deux personnes est-ce qu'on se comprend à tant que les audios de mon grand frère au combat pour les audios là je peux t'envoi ça si tu veux parce que ça là quand le grand fabrique sur le labo il m'envoie je balance mais désormais je vais avoir les audios du grand moi je n'ai pas les audios du grand je dois me faire de l'argent vous savez que c'est le forfait moi aussi je suis à trois pour cent des trois pour cent donne moi la doc je vais dire aux billets d'amidale tu es dans mes impôts de vie les balles et où les autres en tout cas là les bars la prière des peines de fautes aller dormir dans toi tu n'es pas un vrai d'abolition on regarde bien sûr la tête tchadien c'est tchadien musulmans qui ont donné à l'heure la voilà le grand dit comme ceux qui ne savent pas jouer au foot on la doc des transferts des grands joueurs effectivement c'est comme ça tu vas voir quelqu'un qui ne sait pas jouer au ballon mais la main dont il te parle du balle avec non tel on a fait le transfert c'est 52 milliards oh il fut comme ça mais il ne connaît rien de tout ça la même il n'aimait pas journaliste mais sur le congo ça ça fait vivre et on passe des journées comme ça à raconter et puis on tue le temps parce que demain ou après demain on va mourir voilà donc on laisse la veille au journaliste nous on vient à l'idée et si c'est du coup l'outard de papa à 91,99% je te suis non arrête ça là tu vas encore critiquer les gens du haut de quoi qu'ils ont voté 99 oui là ils ont soutenu le coup l'état à 99,99 93 pour ça ouais d'un état en france à bon apporté à france je ne dois pas le la laisse moi j'ai de connerie les français sont aussi de consommateurs je pense que c'est le consommateur en rive natou 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 à la tante quête avec les yeux avec le tante va tant que les yeux en de les yeux des dix boue comme ça pourquoi en rive la pote essentiel comment tu peux mettre les yeux du jibou au à l'aim et bien grave comment tu vas quand je vais mettre la photo de ton père de ton père qui était qui était ministre l'air à tout ça c'est pour nous montrer que tu es en fin d'un chif et que tu as grandi avec ali on sait ça que tu étais la médaille ton père était ministre il jouait et au moment qu'il fait avec bongo toi tu joues avec ali là je m'attends à l'aim et bien au moment que nous en galerie au quartier toi tu joues avec ali le sujet du congo ça c'est celui d'affaires du béninois qui a été torturé qu'on a attrapé avec la femme de son frère et les deux faux agents moi je dis c'est des faux agents ce sont pas des agents mais on va on va on va en débattre c'est des faux agents à ce moment là où on vous parle ils sont b2 ils sont frais et je pense qu'on me dit aussi qu'il ya le mari de la femme dans la photo ou quoi bon c'est le gros ça moi j'ai pas les prévenus pour b2 moi je suis pas agent pour lui dire que non je vais vous donner je vais venir vous donner une information de pointe non moi je suis pas check point moi je suis un gars du quartier qui c'est un peu de prendre les informations à gauche à droite et puis qui vient débattre avec vous un gouvernement le congo ça quoi voilà voilà quoi j'ai dit congo ça voilà le grand est médicé je suis fou gras et c'est faux ton père était le premier ministre avait dit et premier ministre à l'aim et bien celui qui n'a pas écouté son nom c'est pas mon problème c'est ton père non toi tout ça sur le congo ça qu'on parle au quartier vrai ou faux naïvité mes grands l'un des faux agents je le connais très bien on a pratiqué ensemble vous avez pratiqué quoi ça pratique à pratiquer ensemble vous avez pratiqué quoi donc c'est un foie à j'en jacques ils sont belles et ça tombe et bien ils ont ils ont fait ils ont fait le faux renseignement ils sont entre les entre collègues voilà ils sont entre les collègues là bas de l'effort et les vrais mais de la sorte de parler là il parle beaucoup d'habitants de beaucoup pas l'air 1 à grâle et toi toi là tu as grave non gratter mon papa la ligne boxe tempête et premier ministre à l'époque mais tu me regardes ça ne fait rien je pleure le forfait à écouter à lille et toi vous étiez comme ça à lille n'était écouté plus qu'elle est montée président il a oublié que non tu joues au nez fait âge avec lui les élefactures du modérée d'or grave grave à lille n'est pas mort ça je suis convaincu qu'à lille n'est pas mort si à lille et des mots à lille et des manières pour les fausses factures non maman pas sain c'est là bas j'ai vu le fait du bilan aussi pas sans l'arrivée d'un voisin mais d'un voisin voilà là on dit oui c'est un faux argent un fois jamais un garagiste tu as vu voilà moi c'est qui m'embête écoutez bon on va aller un peu on va on va être un peu sérieux vous avez honnêtement il vaut bien parler moi je vous dis bien moi je ne suis pas l'avocat de corps habillé je ne suis pas l'avocat de corps habillé et ce serait pas pour autant que l'on veut aussi tirer sur nos propres frères parce que les corhabillés là ils sont peut-être 100 sur les 100 1 il ya peut-être 7 qui sont mauvais mais on ne va pas le voir toute une copie une copie de la présence corporation toute une corporation à cause de deux ou trois mauvais éléments 1 et victor victor comment tu vas soit salué bon les gars si moi je continue à lire le commentaire david berkouma mon frère comment tu vas soit salué david berkouma yann yann dit à un qui est dans mon quartier lui-même j'ai c'est bon moi je vais plus le message je vais vous raconter l'histoire on va faire le congo ça mais j'aurai du mal à bouffer le congo ça à lire l'histoire voilà à lire le message à tu m'appartiens qu'à ce qu'on va tout entier oh le grand pauvre bon mingon soit salué ouais non tu vois tu vas venir pour les factures du monde après toi faire la demande dès que j'ai fini raconté les soirs tu fais la demande on va parler de tout ça et les factures et le comportement de tous ces gens cela tu m'appelais la gare routière à la gare oui j'étais là à la gare oui j'étais à la gare et par la gare de 20 euros je suis passé pour voir un truc là gaël koumba youni alias le général du mappard soit salué soit salué voilà bon mingon au mon grand frère avec tout le respect dont j'ai pour toi soit salué tu es un brave combattant un loup solitaire toujours prêt pour le peuple gabonais ça je te tire mon chapeau quand tu manges je peux compter sur toi zaparo bonsoir okoulou voilà j'ai dit bon j'ai dit boumou ah je parle je ne lis plus commentaire ok bon il faut pas de l'acier moi j'ai reçu la vidéo de quelqu'un la première vidéo où ils sont dans la chambre j'ai pris et je vous ai dit excusez moi de l'image après j'ai reçu la deuxième vidéo et la troisième vidéo là où ils sont en train de le torturer dans le noir moi j'ai bien publié parce qu'en publiant parfois quand on publie c'est pour avoir les éléments c'est à dire que les gens comme vous là c'est qui donne des informations donc ouais d'avis becouma toi vraiment tu ne sais pas tu ne comprends pas que le pays a changé mais le pays a changé on fait le congo ça voilà pourquoi on n'a pas les prêts de tout ce qu'on fait donc moi je vous dis et c'est comme ça que je reçois les vidéos moi je les publie et en publiant et les gens qui vont juste sur messenger qui donnaient certaines infos donc en même temps après au fur et à mesure je continue à publier l'histoire que les gens maintenant la première version je vous dis bien sur le congo ça la première version dont moi j'ai eu c'est que le monsieur c'est un béninois la femme est togolaise le mari de la femme lui-même aussi il est benoît c'est un pêcheur donc arrêter les deux par la même sont de la même on dit qu'on est pas la même langue sont du même village pas le même et ni mais ce sont pas des frères de sang ce sont des frères du vous savez que les expatriés quand ils arrivent ici au gabon ils sont plus solidaires donc ils deviennent des frères c'est comme quand tu trouves les gabonais en france aux états unis ils sont vraiment solidaires ce sont des frères ouais michel pdg bonsoir les gages et si j'ai le conduit à libérer mais ça c'est qu'on va s'en briller donc je vous réponds toujours en commentaire j'ai l'acte du jour en commentaire parce que je parle à peine de lire tous les messages ils ont des frères complices et la même famille bon ça c'est toi qui donne l'avenir moi tu ne connais pas c'est toi qui doit la fin la version ils sont des frères complices et de la même de la même famille bon ça c'est ta version moi aussi j'ai ma fausse version je raconte ma fausse version dans une vraie version je t'invite à venir faire un live là où tu vas donner la vraie version je m'adresse à à maman lidi maman lidi wali donc c'est ça que j'ai dit moi je dis j'ai pas du congo ça voilà donc moi j'aurais compris ce que la femme elle est togolaise les deux sont béninois ce sont des frères d'ailleurs mon love comment tu vas donc ce sont des frères ben ils vivent à la 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 à droite moi je le dis parce que j'ai en menant mes enquêtes en fouillant peut passer je voulais voir la vérité je suis tombé sur le monsieur bélinois le concerné il s'appelle ni un niquez un nicolas ou nicolas nicolas voilà nicolas donc moi même je lui ai appelé quand j'appelle d'abord c'est sa soeur qui répond elle me dit oui effectivement c'est le téléphone de nicolas ou quoi quoi voilà ou nicolas mais là où je n'ai pas là il a de réparer un bateau nous sommes à sonico après sans gel j'ai dit bon ok est ce que je peux me rapprocher pour voir qu'elle me ferait du ça avec lui elle me dit présente toi j'ai dit moi je m'appelle eric côté je suis un citoyen cabonaire activiste parfois non relève un peu les informations et puis on vient partager juste pour sur facebook et et faire vivre la toile elle me dit ok bon le frère n'est pas là mais il est là bas j'ai dit bon ok tant que temps après vers 13h j'ai appelé faisait 9h vers 13h j'ai rappelé je suis tombé sur lui-même le concerné j'ai parlé avec lui je lui dis mon frère voilà 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 il me dit non oui c'est bien mais j'ai peur et tout j'ai été intimidé voilà 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 les gars qui m'ont fait ça sont revenus vers moi ou quoi un truc à peu près comme ça après il m'a passé le numéro de son père son père il m'a dit non il faut d'abord parler avec papa j'ai dit bon ok il n'y a pas de problème on va quand même juste avec papa je comprends quand même que le gars il a tout à fait peur on va te dire que cette histoire a duré une semaine d'autres dit que c'est mardi d'autres dit que non ça fait un mois d'autres ont dit que ça fait un an tout ça là c'est le congo ça moi j'ai appelé le père il m'a dit mon fils là je suis au ministère au ministère de la pêche donc dès que j'ai fini je vais t'appeler j'ai dit ok d'accord il n'y a pas de problème en publiant en même temps il ya un gars aussi qui m'a appelé depuis paris c'est un béninois il m'a dit parfois moi je te suis on ne se connaît pas mais voilà ce que j'ai eu comme information voilà 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 j'ai même appelé la famille j'attends même quelqu'un qui a appelé l'avion qui se trouve au bénin qui connaît bien le petit bon tout ça c'est des trucs les informations à l'accord alors donc moi j'ai pas dit que j'ai du jeté avec le petit mais je n'ai pas juste avec le mari de la fille en réalité ça se passe à libreville au gabon et ils sont là 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 donc le gars soit disant parité qu'il a mouré de la go il a brûlé la goûte de son frère donc il veut tchaïmoine la goûte de son frère mais son frère n'est pas d'accord et donc la copie de les plus ou moins les informations à son mari et je me signe ne me trompe pas encore moins pour les enquêtes de voir les enquêtes ont dit le convoi ça non d'aller à toi même tu sais que de temps en temps moi j'aime bien aller vers les gens par les pas les informations comme la petite qu'on avait dit que non elle est portée des disparus de celle de 2 nous venons tu m'as accompagné on allait bien chez la mère on a pris des informations et il ya des choses qu'après on ne peut pas dire parce que ce sont des secrets familiales on comprenne bien donc c'est un ça donc le gars il voulait faire il voulait faire le chai bang le chai bang à la femme de la femme de son frère le s'offre n'a pas apprécié et donc son frère est allé voir ses complices ou il ya ces frangis aussi que non les gars voilà mon frère là il a l'anglais ma femme en tant qu'on ne me plaît pas donc si vous pouvez le 6e à omar je suis en live là c'est toi par exemple là c'est un ami qui vient en france qui a envie de m'appeler parce que je pense que lui est rentré en contacte c'est un bilinois nous il est rentré en contact avec la famille taguez moi taguez moi ou ma liassou ou ma liassou il va voir ça j'ai pas une autre téléphone pour lui appeler ou ma liassou taguez moi ou ma liassou faut me taguez ou ma liassou pardon s'il vous plaît taguez moi ou ma je ne peux pas je peux pas l'appeler je suis pas connecté taguez moi ou ma liassou s'il vous plaît ou ma liassou c'est un de mes frangis ah là voilà toi tu dis qu'il avait le briseau et la vie est habillée tu as vu donc il ya c'est à dire qu'en réalité là il n'y a que lui qui peut nous dire la vérité mais comme il refuse de parler donc nous on va faire le congo ça parce que l'affaire est baissé sur la toile maintenant si si venu la vérité moi je suis là il m'appelle on va parler la vérité si le mari de la fille veut parler la vérité moi on met même on me dit même que le mari de la fille au b2 vrai ou faux on ne sait pas dans la vidéo que j'ai publié là il partit qu'il ya le mari de la vie vrai ou faux moi je ne connais pas son mari donc je sais que le congo ça bon oui toi dany dany d'un truc on est bien le gars en photo est ce que c'est un argent est ce que le mari est celui qui est à la droite là est ce que c'est le mari de la vie d'une vraie vérité les gars s'il vous plaît à deux mois ou ma liassou parce qu'elle a invité vous pouvez vous comme ceux qui connaissent bien les gars là organisez moi un rendez vous avec eux on va faire un live comme ça au moins on aurait la vraie version dans le cas contraire tout ce que nous tous nous pourrons dire là n'est que mensonge c'est tout voilà là lui l'a dit j'ai dit que c'est pas un agent donc vous voyez c'est pour vous dire voilà non pas comme ça pas yassou 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 ou marc c'est bien bien mais il ya tout c'est elle qui a h o u yassou yakoubou daouda voilà son nom c'est roumain yassou l i a h o u lucretia soit salué voilà donc c'est un peu ça donc arrêtez voilà il est là omar il est j'ai eu le père j'ai eu le père du petit il m'a dit il me dit que le gars m est un musicien qu'on a au bar du même peu voilà non yann tu n'as pas mis l'eau à oui oui c'est comme ça que ça s'écrit voilà yassou voilà il est même bien là donc on a dit nous un peu s'il te plaît il est musicien quoi ceux qui jouent la musique un peu de partout partout ou comment voilà les informations qu'on a voilà quoi je vous dis que c'est le congo ça là mon partenaire qui est là il m'a dit bien il appelait le père du petit il a juste avec lui donc en réalité c'est une affaire de famille c'est entre eux bon là on dit encore que non celui qui filme sur le mari de la vie en question mais il ya quelqu'un qui m'a dit que non celui qui filme c'est pas le mari de la vie vous voyez donc il ya beaucoup de fausses informations maintenant invitez-les on va faire le live avec eux moi si j'ai eu cette information que non il pas dit que celui qui filme là sur le mari de la fille de la fille qui filmait parce qu'ils voulaient émuler celui qui lui a émulé en voulant draguer sa femme voilà j'ai t'invite sur le live j'ai t'invite donc ceux qui veulent participer on va participer il est musicien à la gère à il est musicien à la gère ok ça tombe bien mais les gens disent que ce sont pas ce sont pas de ce sont pas des militaires comme là il ya dan qui dit qu'il a grandi avec lui c'est pas un militaire en réalité c'est un faux argent et ici même au quartier on a beaucoup moi même j'ai beaucoup de frangins qui ont le matériel parfois même des agents mais qui ne sont pas gens homard tu es sans oublier que j'ai un grand frère qui aime parfois porter les tenues militaires mais qui qui rêve être militaire mais qui n'est jamais un agent qui voyageait même parfois même en tenue dans le train en se passant par un militaire ils sont nombreux ici au gabon donc moi je doute fort que c'est un agent moi je doute fort que c'est un agent parce que pour avoir plus quand même de petits renseignements au niveau de tous ces des gars qui travaillent là bas et tu comprends c'est faux omar tu sais de quoi je parle tu sais de quoi je parle que nous avons beaucoup des amis qui portent les tenues militaires qui ont même les langaises mais qui ne sont jamais agents qui n'ont jamais été agents et il y avait beaucoup qui passent le temps à voler dans les maisons là on a montré un petit là on avait montré un petit qui avait l'arme qui avait un petit revolver mais on lui a posé la question il a volé ce revolver là dans la battue d'un 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 agent alors lui quand il bloquait l'arme là est-ce que c'était un agent c'était plein d'argent donc il ya beaucoup là quand on va même dans les services là on a beaucoup des frères militaires là parfois quand ils boivent le feu il est brûlé alors les petits pendules là qu'est ce qu'ils ont qu'est ce qu'ils font ils vont les menottes ils vont les menottes voilà il ya un dame qui dit il a son grand frère au beret au beret rouge voilà il a son grand frère au beret rouge donc vous comprenez bien que en réalité ici au gabon on a beaucoup de petits qui sont de faux agents alors donc on va pas jeter quand même on ne va pas jeter la pierre sur tous les agents moi-même je vous dis j'ai des frères qui ont des tenues militaires qui se font passer pour les agents mais dans le fond dans le fond ce sont pas des vrais agents je sais que les agents commettent les bavures moi je suis pas l'un avocat mais ce serait pas pour autant que parce que c'est au ligue qui est là moi je ne suis pas mis au président au ligue moi je ne connais pas je ne suis pas son avocat mais ce serait pas pour autant que c'est impossible un faux agent a commis une bavure on va dire oh les c'est encore les militaires non un moment donné moi je supporte le président atimi goeta donc je ne supporte peut-être pas mon président ou je ne suis pas fan de mon président mais ce serait pas pour autant qu'on va jeter aussi la pierre sur tous les agents vous comprenez bien il ya des faux et les gars qui se passe pour les faux agents ça nous tous on connaît il ya même les la fois d'ailleurs à vous dire il ya un gars qui a braqué un bar il est rentré il a braqué un bar pendant la période du couvre-feu mais quand on s'est renseigné au niveau de la pj je suis allé jusqu'à la pj j'ai amené le nom on a amené les enquêtes c'était pas un agent on lui attrapé même et on a découvert que c'était pas une fois c'était un faux agent mais il loue les pick up pour les pick up de la façon de la police là c'est en location donc les gens qui ont des idées macabéliques là ils vont louer les voitures et en même temps ils peuvent arriver chez toi il frappe police police mais comme nous sommes habitués à ça ils vont rentrer dans la maison ils vont te faire mal toi tu m'as dit que dans les agents sont venus me plaquer mais dans le fond ce sont pas des agents bon j'essaie que mon grand-feu lui qui me faim ça boue à lui parce que ça en train de bouillir à lui peut-être parce que j'ai pas les agents je vais lui laisser la parole je vais parler d'ali bongo ali n'est pas mon allié vivant ça c'est pour vous là bas donc on va rentrer dans ce congo ça là vraiment appelons ça congo ça comme ça ça limite non seulement la sécurité de vous qui est au gabon bonsoir à tous ceux qui sont connectés bonsoir à ceux qui seront connectés et je repartage encore donc oui quand tu dis congo ça c'est parce que nous n'avons pas des preuves valpables et puis on peut en discuter mais c'est un problème récurrent chez nous moi je suis venu en france j'avais 33 ans donc j'étais déjà un homme j'avais tous mes enfants sauf l'autre il est là ouais il est là bon il a été embarqué quand lui-même il est venu nous défier autre cadre il était en tenue militaire il a eu la tenue là où voilà voilà et pourtant même à l'époque entre lui et moi quand on est encore ensemble nous on portait les tenues militaires les tenues militaires sans aller louer le béret le béret que moi j'ai là c'est un béret militaire c'est pas un faux mais est-ce que je suis un vrai agent pour faire le béret que moi j'ai le béret que moi j'ai sur le béret du président assimé goéta il m'a été remis par le président assimé goéta ok voilà donc on va poursuivre dans le congo ça j'ai vu des vidéos et moi même vous savez pour ceux qui moi je ne te vous vois pas tu es un petit frère je pourrais te voir si si jamais je viens à ton bureau pour voir la secrétaire je vais vous voyez s'il ya une réunion moi je préfère la différence mais c'est quand même récurrent ce problème de faux agent moi j'ai suivi là les deux vidéos merci pour le travail que tu fais et continuer à le faire parce que je voyais même quand on tape seulement comme ça le petit clic je me demande ça fait quoi les menottes là ça sert quand on tape comme ça quoi les menottes là ce sont les menottes aujourd'hui automatique donc à chaque fois qu'on bouge ça sert à chaque fois qu'on bouge ça sert bon est ce que d'après toi ils ont eu ça bon bon d'après moi ici à libreville tous ces petits là passent le temps à voler et ça je demande les menottes là ça sort oui c'est-à-dire que les menottes là comme on m'a dit tout de suite là qu'il ya un là où son grand frère est un agent donc ça veut dire que si derrière lui il a des plans et il sait que il peut faire ce genre de manigasse là il peut voler les menottes de son grand frère et je te dis il peut voler les menottes de son grand frère et il garde ça avec lui et son grand frère peut être sanctionné au travail n'oublions pas qu'il ya des militaires et des corps habillés qui perdent les tenues au lavage parfois installés à la corde qui perdent des tenues voilà non je demande ces menottes là on les a commandé ou parce que quel que soit le type du crime que je comme quelqu'un pourrait commettre si tu bouges les menottes sert ça veut dire que il n'y a qu'une statuette que tu pourrais mettre les menottes qui ne bougent pas parce que un moment même au commissariat quand tu vas m'interroger tu vas me pousser quand je vais bouger donc ça sert oui moi il faut d'abord avoir le courage 1 et puis le motif 2 oui mais moi je te dis que moi on m'a jamais les menottes quand on te met les menottes on te demande de ne pas bouger parce qu'à chaque fois que tu bouges ça sert mais comment ça donc comment tu fais pour aller dans le véhicule si on te met les menottes chez toi tu vas dans le véhicule comment tu ne bouges pas non tu vois et regarde bien quand on lui a mis les menottes là quand il a ça il n'écrit pas c'est quand on le secoue comme ça pour remarquer la vidéo c'est quand on le secoue le bras c'est là il crie parce qu'en ce moment là là les menottes se serrent les menottes sont automatiques par rapport à la vibration de ton corps voilà les menottes sont automatiques ça dit qu'en réalité ce sont des mailles comme ça ça roule comme ça et tu comprends donc ça ne recule pas plus plus que les menottes on fait ça comme ça les menottes ça ça fait ça ça fait comme une rotation les menottes sont comme une rotation ça ne fait pas ça ça fait ça on est d'accord parce que la menottes la menottes tourne autour d'elle-même quand il y a rien elle tourne autour d'elle-même donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu bouges elle se sert davantage c'est donc bon ok je je laisse ça c'est vraiment c'est fait pour des chevaux ou pas pour les hommes parce que un être humain si tu me mets des menottes par exemple si j'ai commis une bêtise et puis les policiers viennent ici ils peuvent me menottes et me dire monsieur monsieur l'homme va fouiller votre armoire là je dois bien bouger pour monter mon armoire c'est pas là c'est pas fabriqué au gabon donc les menottes là ne sont pas fabriqués au gabon c'est en france aux états nous qu'on fabrique ça je veux dire ce sont les mêmes menottes je te parle de ma situation en france si les policiers rentrent ici et qu'on me soupçonne de quelque chose on me met les menottes pour être sûr que je ne vais pas brutaliser les agents on suppose mais si je bouge pour par exemple ils veulent dire où est votre armoire où sont vos dossiers donc si je bouge là ça c'est non ce n'est pas possible non c'est pas en france je te dis que grand ça c'est renseigne toi ce n'est pas ici en france on aurait l'assemblée nationale aurait attend tu me prends voilà elle dit michel dit effectivement grand modèle français et américain c'est grand mon grand moi je te parle de ce qui est vrai au gabon on ne fabrique rien même le pain on ne fabrique pas même la farine donc c'est pas les menottes qu'on va fabriquer jeudi moi bon bref on va passer à partir de ce moment là maintenant moi j'aime bien tu comprends j'aime bien quand je fais le témoignage et j'ai eu cette chance là de vivre au gabon pour ces oiseaux là qui pensent que je n'ai pas vécu au gabon donc juste d'abord parler des fausses tenues militaires ayouné est sorti là il ne nous a pas dit ce qu'on lui a fait où il était peut-être qu'il mangeait bien bien préparé notre coup d'état aussi voilà ce qui est vendu au camp de gaulle vendu au camp de gaulle donc il est tombé au camp de gaulle d'accord est ce que justement donc ça veut dire que c'est homologué mais on ne nous dit pas dans quelle spécificité on doit utiliser ça parce qu'il ya des menottes qui sont spécifiques par exemple aux criminels ça veut dire que si tu bouge par rapport à un mouvement mais il ya des menottes que nous connaissons où on entend chez moi moi je suis innocent où est votre mort il y a des menottes standard il y a des menottes standard standard qui sont saines oui bon donc maintenant la vidéo que j'ai vu là moi tout de suite avant ton émission je me suis dit non ce ne sont pas des agents parce que ce sont des agents là si oligui ne nous montre pas les agents là avec la télévision de laurence dont le matin que voilà les gens qui ont fait ça on enlève le leur grain de vent tout le monde parce que c'est oligui et la télévision de laurence donc si on n'enlève pas ça devant les gens et que moi me parle on me demande à chaque fois qu'un gabonné me parle tu rentres quand avec ça donc l'autre l'autre petite sortie c'est quoi mais mon frère c'est une question de respect comme je l'ai dit tu vois on a fait un live avant hier c'est une question de respect vous c'est si je ne je ne te respecte pas je peux faire la cour à ta femme tu peux faire la cour à ma femme oui oui et moi et moi même même à tes enfants bon enfin moi j'ai 52 ans j'ai j'ai un certain âge il ya même tes amis qui vont draguer tes fils si tu as des filles d'un certain âge moi j'ai mes limites donc à partir de là nous devons savoir que moi je l'ai vécu à ta roba à côté de chez moi il y avait un gars de la pj qui sortait une camerounaise qui était sans papiers elle vendait un barata un petit pas un bar dans la maison mais à chaque fois qu'il venait la camerounaise là mais m'apprécié bien il me disait ah le monsieur arrive un jour j'ai vu le gars de la pj là il est de à côté de du commo au commo on s'est vu deux fois et il a dit à la fille la façon dont le gars là est assis là il est trop à l'aise ici elle me l'a dit mais le jour que le gars de la pj est venu je te dis je n'avais pas les 33 ans avec lesquels je suis venu en france j'étais plus jeune je lui ai dit mais vous avez dit ceci cela à cette femme là mais mon ami ce n'est pas votre femme nous sommes libres nous tous de nous acharnés là-bas elle va accepter qui elle veut sauf que vous mettez le coeur mettez le coeur liker s'il vous plaît sauf que vous êtes une autorité et vous faites croire à cette femme là que par rapport à vous elle aura des papiers c'est là où il y avait l'influence mais ce que je veux dire dans ce congossa là allons-y au congossa eric je ne sais pas qui est le petit frère les deux bon tu es mon petit toi tu fais la cour à une femme qui vit avec moi marié ou pas n'est ce pas il y a trois solutions soit te bloquer pour que tu n'arrives plus à faire l'harcèlement on appelle ça harcèlement tu envoies des messages des messages des messages c'est un harcèlement tu es capable de porter plainte 2 elle va me dire à 10 à ton frère de ne plus m'envoyer des messages sans expliquer les contenants ou les contenus toi elle t'invite manger chez moi et devant pendant qu'on mange elle va te dire justement eric tu es venu là chez mon ami sylvain ou mon mari je tenais à te dire devant ton grand frère ou ton petit frère que ça ce que tu fais là n'est pas bien donc on a les trois mais elle garde le contact là allumé pourquoi ça veut dire que malgré ce qui se passe c'est le congo ça qu'on fait ouais ouais parce que moi même je suis acteur dedans mais bien malgré ce qu'on fait elle garde le contact et ce qui est énervé le mari c'est que à beau avoir conseillé le petit et la petite amie les deux sont toujours en contact donc il ne peut pas arrêter ça tu comprends donc le gars il se sent mal barré enfin il vient avec une femme qui aime son frère ou bien bon qui aime quelqu'un d'autre on ne va pas dire frère ma chère même sans ou pas on s'en fout elle aime quelqu'un d'autre mais elle vit avec lui parce qu'il insiste ou alors parce qu'elle ne sait pas où aller parce que le petit ne peut pas subvenir à ses besoins ça veut dire que en dehors des besoins sexuels je conclue ça comme ça on fait le congo ça parce qu'elle est bien logée par rapport à l'autre bon apparemment il n'y a pas de problème on ne dit pas qu'il n'a on n'a jamais dit oui il n'a jamais dit parce que je donne l'argent machin non elle est bien non ça veut dire qu'il ya derrière le bonheur visuel il ya un bonheur caché que nous avons tous c'est la sensualité peut-être qu'elle n'a pas le monsieur quand il arrive à la maison c'est de de trouver son foufou bien amêlé avec le gari il mange et puis elle va dormir avec elle dans une façon je veux dire archaïque ça veut dire qu'il n'y a même pas de caresses il n'y a rien et ils font des enfants comme ça or quand le petit est passé ou alors il ya aussi ce constat là que peut-être que la dame du monsieur donc du grand frère entre guillemets qui est en contact avec l'une des petites amies du petit là qui lui dit mais le petit là il est sensationnel et la la dame se dit wow lui là il me prend comme un lion alors qu'il n'y a même pas de préliminaires et là l'autre copine a raconté que non non le galant préliminaires déjà tu es morte donc non attends je te parle des choses que j'ai vécu ouais donc à partir de là il ya un souci c'est pourquoi je dis aux gens moi m'a fané toi je ne fais peut-être quand j'étais je n'avais même pas 25 ans je ne peux plus peut-être que tu prends la femme qui vit avec moi c'est une utile de te battre avec ni taper sur la femme ni te taper parce que avec ce que les agents vrai ou faux ont eu à faire là ça va renforcer le lien entre le petit et la femme ça veut dire qu'à un moment elle va trouver un autre créneau pour demander oui en dehors des meneurs est-ce qu'ils ne sont pas blessés parce qu'elle va s'enquérir de son état de santé donc ils n'ont pas de problème vous voulez les séparer le mieux c'est que si son frère vous vous mettez en communauté pour dire bon écoute osman maïcha ne veut plus vivre avec toi donne la femme à mamadou ça n'a fini pour gabon et moi j'ai vécu ça là je t'ai parlé je veux dire de la dimension au niveau de tarot mais j'ai eu je vous ai raconté ça dans d'autres marchés mais au gabon entre là les grands là ils se rencontrent sur les mêmes femmes ils se marchaient sur les mêmes femmes mais c'est pourquoi tu vois que ils sont ces femmes là après ça se disparaît dans les quartiers parce que les gens qui ont eu l'argent là ils n'ont pas moins de cinq petites dans un quartier c'est pourquoi tu verras le gabon exploser là parce qu'elle louait les petits studios machin maintenant que oligui est venu faire ou l'autre avait dit quoi tout ça donc moi j'étais lorsque j'étais plus jeune je me je ne me cassais pas la tête je savais que par exemple les directeurs de cabinet les conseils de présidence surtout pas des ministres ils sont toujours là ils voyagent beaucoup et ils ont beaucoup de maîtresse donc tu choisis une maîtresse où elle va te dire pas une fois par semaine quand tu es là tu es là mais il faut être efficace donc ce qui arrive aux petits là si ce sont des vrais agents oligui doit nous démontrer qu'il faut arranger le gabon il on les amène à la à la faupie là bas on montre comment on enlève leurs galons si ce sont des faux on les amène à hollando pour dire aux gens on ne fait pas ça fait de la vie des gens moi ma femme mais toi aujourd'hui si je rentre quand je vais rentrer pas si je rentre quand je vais rentrer au gabon je vais préférer et sortir avec les femmes mariées je te le dis d'avance parce qu'elles ne vont pas me déranger vers deux heures du matin elle débarque parce qu'elle se réoccuper et il faut qu'elle ait des enfants pas les femmes mariées à 100 enfants là donc c'est pour te dire que c'est pour te dire que le problème est lourd parce que là c'est parce que c'est un échanger ouais 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 mais en tout cas les deux les deux sont les deux sont des étrangers les deux sont des étrangers oui le l'autre il est derrière celui qui envoie ses amis il a donné même pas 200 milles tu ne quand tu vas entendre là c'est même pas 200 milles c'est 80 milles pour les deux voyous qui sont allés voler les menottes de leurs ongles mais ce que nous devons savoir c'est que lorsque je vois la première vidéo où le gars est tout nu et la fille est à côté mais est ce que tu as vu l'arrière de l'image il y a un enfant qui dort qui peut se réveiller à tout moment avec le bruit qui va trouver un adulte je veux dire c'est ici que tu viens curer tes oreilles non ça va le groupe vas-y parle j'avais un petit coup là moi je dis les violeurs les voleurs avec brutalité ou alors par exemple le petit don zanayon c'est 25 ans quel que soit son avocat on va dire si tu plaides beaucoup il va mettre 15 ans là bas 15 et maintenant pour des faux usages de faux on appelle ça porte d'uniforme porte de matériel de d'agent de police ou d'armée mon ami tu as 35 ans d'emprisonnement si moi je suis avec au lit 35 ans on ne t'envoie pas c'est pourquoi j'avais dit la dernière fois on doit essayer de séparer les prisons on va par exemple dire la prison de makoku c'est pour les violeurs quand tu es on a eu des preuves tu as violeur on t'envoie là bas par exemple à fort gentil on va trouver les îlots les petites une petite île comme à l'époque de léon bas on fait une île là bas si tu as tué quelqu'un si tu as utilisé l'arme parce que tu veux l'argent de quelqu'un on t'envoie là bas tu ne peux pas sortir même 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 quand même qu'on l'entend ils avaient une gentil là tu ne sors pas ou encore si tu essaies de parler encore du pdg c'est là bas où on t'envoie ça veut dire qu'il ya des gens là bon là si tu entends ce moment il dit pdg comme ayouné là ayouné tu étais où tu n'as jamais expliqué aux gens tes parents amis et connaissants sont venus je ne sais même pas où tu as trouvé l'avocat là c'est ton oncle mais tu ne viens pas nous dire où tu étais ayouné quand tu es venu nous défier d'autres au cadre de la tenue militaire là tu as pris ça donc il ya des gens comme ça comme par exemple ayouné je ne sais pas d'où il sors mais on ne devait pas faire le kidnapping c'est un petit frère mais ayouné c'est le genre qu'on doit prendre en public on lance les cailloux quand ils perdent connaissance on dit aux gens stop il va savoir que les gabonais sont fâchés donc les gens qui utilisent le faux usage de faux là les les parfois et pour terminer enfin pour l'instant ou à la prison centrale il y a les gradés qui prennent le temps de sortir les bandits ils vont braquer avec leurs armes et le matin ils se partagent le pognon et ils reviennent en prison en vérité je te le dis la preuve en est que quand on avait enfermé jeudi et je tu m'as dit que quand je viendrai au gabon j'aurai beaucoup de plaintes non je fais assumer quand on t'a appris un jour qu'à l'inéa à l'inéa à l'inéa à l'inéa à l'inéa à l'inéa était en prison mais à l'inéa était officiellement en prison mais à l'heure là au gabon elle était et comme le week-end là elle est au couloir de la mort tu as fait comme il ya des gens comme ça par exemple si ce sont des faux militaires donc ils sont capables de prendre aussi les armes pour déranger mon petit frère au libye il peut les amener à hollando si ils ont peur de tirer on me loue un avion la fidgette là je viens je tire sur eux je reviens en france on me donne 2000 euros je rentre d'accord je vais te poser une question est ce que moi eric ou tt je suis un agent oui non j'ai dit est ce que j'appartiens à un corps comme la gendarmerie la police ou la gère tu m'as posé une question je te réponds cash oui tu es un agent pourquoi comment dis moi est ce que j'ai l'image dans le corps là attend non il m'a émergé non tu es un agent pourquoi parce que tu sais c'est ce qu'on appelle un bon un bon petit bon c'est pas les bons petits qu'on disait là pour faire le machin toi tu es capable et je suis je suis persuadé toi et moi on passe au mon téléphone on n'a jamais parlé de ça tu es capable de dire à quelqu'un qui t'appelle que bon là ma fané au gabon là qui nous embêtait est ce que ma fan est capable de tuer quelqu'un comme il les disait dans ce là tu es capable de dire par exemple moi je connais un j'ai des photos que mon grand frère m'envoyait quand il était chez lui ma grande soeur qui en france ici faisait la nourriture tu valides non sylvain si tu parles avec sylvain en dehors de live c'est quelqu'un d'autre tu comprends il y a parmi vous les gens vers qui ces gens là inconsciemment il va t'appeler le matin au peut-être c'est oui le colonel ou même au lit et à côté un général un autre général t'appelles comme ils sont tous brigades brigades il n'y a pas un général de guerre dedans bon c'est pas grave donc il va dire appeler un procès là dis moi un peu ma fan comment tu connais ma fan tu vas dire est ce que quand ma fan parle dans les vidéos là il dit que toi-même aussi tu as dit que vous parlez souvent en dehors des vidéos comment tu trouves ma fan tu vas dire mais attends c'est un grand qui nous conseille tout donc ils sauront que en fait quand je parle quand je me je lève ma voix comme ça parce que je suis fâché mais dans la réalité je suis autrement fan donc tu deviendras leur agent parce qu'ils vont chercher qui connaît mieux ma fan donc tu deviens un agent pour eux mais toi tu ne le sais pas donc tu deviens un agent ce n'est pas les agents que les russes ont formé à devenir des très jolies femmes tu vois les femmes comme ça à la forme guitare non mais ils vont te poser des questions dont tu ne t'attends pas par exemple un jour oh c'est un grand frère ton oncle qui est colonel oh 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 on dirait même maintenant dis moi un peu ma femme là oui il est il parlait à son grand frère mais toi tu dis on a écouté tes lèvres là tu dis que c'est ton bon grand ton bon grand comment est ce que tu l'as déjà vu non mais bon grand comment tu vas commencer à dire à ton nom mais quand mon fan et moi on parle en dehors de l'ail j'explique les problèmes de ma famille par exemple bon ça tu ne l'as jamais fait il me dit par exemple sylvana si tu ne vois plus sylvana elle s'est fait mal au hand il me dit des trucs comme ça dans pour sa vie je te dis parfois je ne suis pas allé au travail parce que un jeune autiste enfin l'un des autistes m'a agressé toi je te le dis là je le dis devant les gens donc quand tu vas leur dis ils vont dire mais ben oui tu comprends tu deviens leur agent donc ils ne vont jamais tenter de stopper même si vous ne mettez pas les coeurs là la vidéo là ne peut pas être bloquée parce que je parle avec toi et il doit mettre les coeurs pour n'importe quoi bon ok grand j'ai écouté bon par exemple tu vois moi je dis aux gens qui en réalité tu as bien fait de nous dire que gaël a une qui n'est pas un militaire qui s'est fait passer pour un général du mapan et je comprends est arrivé en france il avait quand même une tenue militaire et moi je te cache pas à l'époque à cette époque là je m'étais battu aussi pour avoir une tenue militaire et je l'avais mais après je pense bien que on nous avait dit il ya eu une loi ou soit un message qui était sorti que non tout ce qu'on voit avec les tenues militaires par rapport à notre mouvement on nous arrête nous on était obligé de changer nous sommes allés acheter les tenues chinoises mais j'avais la tenue militaire de la gère et à cette époque là un militaire j'avais acheté un militaire donc les gars de la gère vendent les tenues voilà et je suis allé je commande et à l'époque là j'avais demandé à mon frère omar qui est là omar yassou qui vit en france de m'envoyer une tiberland parce que ne pouvons pas porter les rangers il m'avait demandé d'envoyer tibélan je l'ai envoyé cent cinquante mille fois à l'époque il m'a envoyé une tibélan je m'habillais presque en tenue militaire mais avec une tibélan et c'est ce que là et pourtant quand tu mettais la tenue militaire là à l'époque la gère ne recrutait pas l'éthique mais bon tu as à l'époque pour rentrer dans l'armée il fallait avoir un mètre soixante-dix toi tu es un mètre combien non moi j'ai j'ai à toi j'ai même 45 bon tu portais la tenue non mais j'ai amené ça sur le tailleur on a fait des modifications donc c'est pour vous dire qu'en réalité ici au gabon voilà il y a des vrais agents et il y a des gens qui se passent pour les agents mais qui sont de faux agents c'est comme par exemple tu vois je l'ai la main du mali c'est un cadeau du président à simi goéta quand je suis rentré au gabon les autres comment j'ai reçu un message par l'air je pense bien que le le président oligui qui est là à la terre du pays avait demandé avait dit à l'un de mes petits que dit à eric ont été alias le sanglier de ne pas porter le beret parce que c'est mon beret à moi et tu comprends j'ai dit ok mais c'est un cadeau remis par un président je suis allé chez le tailleur c'est là où j'ai mis le badge là pour faire la différence avec pour faire la différence avec les agents de la gère mais et pourtant je pouvais aussi garder ça même la nuit pour aller faire mes coups bas et donc c'est pour vous dire que je ne prends pas la part des agents c'est pour vous dire que il ya dans les quartiers il ya des gens qui veulent se passer pour des des faux agents et ici ça veut que eux ils travaillent nuit et jour pour avoir le matériel et c'est trop blanc c'est comme là là ça là c'est aussi un beret j'ai l'acheté au marché à mon boîte j'étais de passage dans un truc j'ai vu un truc comme ça j'ai dit wow ça me plaît j'ai pris ça j'ai acheté j'ai demandé au gars il me dit il me fait comprendre que non ce sont les ballons qui viennent de france mais dans ce ballon là il n'y avait que l'eau seule et avec ça moi je l'achetais et quand tu es unique voilà mais comme j'aime bien parfois mettre change de style faire le style militaire à cause du président à timi goeta et celui ci je l'ai acheté parce que j'aime bien ibrahim traoré qui est le président de du faso comme c'est des gars que j'estime bien je me dis parfois quand je mets mon beret je me dis bon moi c'est ibrahim traoré mais je ne peux pas là c'est ibrahim traoré tu vois donc sauf que je le fais dans les bonnes intentions pour moi je le fais quand je veux faire mes vidéos mais quelqu'un d'autre peut prendre ce beret mais il va le faire au lieu de faire les vidéos mais lui il va le faire autrement est ce que je peux réagir est ce que je peux réagir vas-y réagir enlève d'abord le beret comme on disait ma beret celui qui avait paracité voulait dire atterrir sur mon beret il voulait il a dit ma beret non enlève donc en fait tout ça là c'est parce que si tu penses aujourd'hui là hein le b est vrai que il s'appelle quand le président il a dit ma beret il a dit ma beret celui que vous avez au gabon à oligi oligi si tu mets son beret il ne va pas faire les histoires parce que tu seras sa propagande on ne vit pas comme ça on ne vit pas comme ça moi la dernière fois on s'amusait et mais moi dans mon amusement je dis la vérité oligi je n'ai pas besoin de l'appeler papa grand-fère machin non président de la transition ça va sans femme je n'ai pas besoin d'appeler maman parce que tu peux appeler quelqu'un maman et bien c'est pourquoi la blague de ma dernière fois tu peux appeler non nous notre père moi je respectais mon père mais je l'appelais pas son que non et tout le monde va te dire ça par le bas aucun d'entre nous n'a jamais appelé notre père papa tu peux appeler quelqu'un papa et tu manques de respect à ce dernier donc avec cette histoire de faux usage de faux ça nous prouve encore que il ya quelque chose qui ne va pas après on va encore dire que ma femme et toi n'aimes pas oligi parce que quand il se passe des comptes des scènes comme ça dans le noir ça veut dire que je me dis et si je veux faire si je veux faire un coup d'état 1 je me rapproche des blancs là comme ils aiment bien leur avantage augmente leur avantage et tu sais comment les français font comme il s'agit du gabon dans leur armée là ils ont ce qu'on appelle la légion la légion étrangère ils vont te trouver tous les légionnaires qui auront ils ont les tenues de la gère la plus que ça se fabrique oui oui on va rentrer vous allez dire que les gabonais ont fait le coup d'état après ils m'installent ils rentrent donc les gens qui pensent que moi mon fan je n'aime pas oligi non mais je suis peut-être dans mon esprit je n'étais pas à l'escap' comme mon grand frère qui est décédé je n'ai pas fait l'armée pourtant j'habitais ta roba barak a été loin je jouais à 105 je ne suis pas rentré dans l'armée les mélanés engouan c'est ma génération elle est légèrement plus âgée que moi tu comprends j'ai joué au foot avec par exemple le sélectionneur national on a joué au foot ensemble avec au piangala on était à 150 années donc si nous ne mettons pas de frein ou lorsqu'il s'agit même de mon enfant je n'aurais pas à voir parce que je dis la loi à la loi la justice à la fermer toi aux étés tu en fais mon enfant parce que tu ne m'aimes pas ce n'est pas bien mais si mon enfant commet un acte anti républicain donc voile prime viole machin ce n'est pas parce que tu parles avec son père tous les jours et que toi tu travailles au tribunal que tu vas dire non comme c'est l'enfant de ma famille pour le sortir non moi je vais te dire tata bon c'est quand même notre enfant c'était 10 ans mais c'est comme si il verra que ce que je lui disais que papa on ne fait pas ça on traite une femme elle t'accepte tu la tu l'appelles prendre un verre chez toi elle commence à dire qu'est ce que tu as préparé pour aller à la cuisine elle même elle va te demander est ce qu'on peut se laver ici elle va se laver c'est là où tu sauras qu'elle est seule c'est pas tirer tirer la oui parce que je te tire le haut là la robe parce que j'ai acheté le fontan fontan ou bien bah il laisse ou bien machin je ne sais pas non tu comprends moi je voudrais ce geste là qui qui dirait non l'enfant de ma femme a commis un crime ma femme paye des avocats si j'ai un avocat compétent en même si on ne peut rien la condamnation doit être respectée mais nous devons avoir pas cette balance là qui dit c'est parce que il s'agit du neveu d'autre c'est qui lui il a le colonel le colonel c'est l'oncle du père de votre président s'appelle même comment la présence qui est bien tout est obligé voilà l'oncle d'oligui l'ongle oligui va voir la nièce de sa belle soeur et tout non ça ne doit pas tourner comme ça la loi c'est la loi la dernière fois tu m'as dit il y a des gens qui t'attendent pour des pleines peut-être tout mais moi quand je dis que tu n'es pas gabonais mon ami quand je te dis que tu n'es pas gabonais quand tu vas m'emporter plein il faut que toute ta descendance soit gabonais si on me dit que tu as un petit sang étranger dont du gana ou du nigéria ça veut dire que j'avais raison donc je vais même te demander de me payer le fait que je vienne m'asseoir au tribunal alors que j'ai autre chose à faire dans les bas quartiers on est dans le congo ça si quelqu'un d'autre peut s'ajouter peut-être que il y a des gens qui ont peur de s'ajouter parce que je suis là moi je peux d'abord sortir et puis il viendra il n'y a pas à sortir donc ils veulent qu'on reste sur le débat du béninois donc moi je vous disais qu'en réalité les gars sont presque près de même village ils parlent la même langue mais comment se fait-il que celui dernier se retrouve dans la chambre avec la fille en ayant déjà la capote c'est que la fille est pour quelque chose alors et le gars dans la vidéo dit bien le faux agent je dis bien c'est un faux agent le gars dit bien il inscrit le téléphone de la fille à tel point que quand la fille reçoit un whatsapp lui en même temps il reçoit le whatsapp mais arrêtez un vrai agent il y a quelqu'un qui dit c'est pas la première fois de quoi oui d'après les informations qu'on a c'est pas la première fois que c'est le vieux le le gars m'a fait bien coiffé moi-même je ne t'interromps pas moi-même maman 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 je vais te montrer oui poursuit d'après d'après le congosa qu'on a son frère le grand le propriétaire de la femme a déjà fait à mettre fort les remarques à ce dernier qu'à guibald on travaille ensemble on est tous là on est des précaires il faut arrêter avec ma femme 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 donc tu vois c'est vrai qu'on a déjà fait beaucoup de plusieurs fois de remarques mais est-ce que la femme là la fille là elle n'est pas responsable quelque part est-ce qu'elle n'a peine pas de responsabilité pourquoi alors avoir des amis sur ce dernier et laisser la femme habillée bon on doit préserver la femme mais l'homme l'homme aussi on doit aussi le préserver sa nudité et que l'homme nous prouve qu'elle dit que le grand c'est un agent qu'elle nous prouve au moins ce que il est agent il travaille par exemple au B2 il travaille par exemple à la G1 voilà son numéro de matricule voilà il est marge à tel endroit parce que beaucoup beaucoup ils s'utilisent bien c'est pas un agent c'est pas un agent bon beaucoup le disent ici que c'est pas un agent bon le rasoir noir tu as vu non ce sont les biques non rasoir en fait c'est tu mets seulement et puis bon maintenant demande à la personne de compter quand j'ai fait comme ça quand j'ai fait comme ça j'en ai en frat ici en frat voilà voilà donc c'est souvent je charge avec ça et puis j'ai vous voyez tout ça c'est commercial je peux prendre ça à 3500 mais quand tu me parles de tes salons je me dis je garde ça un jour un jour moi même je vais prendre ça tiens mes amis quand les gens vous parlent de l'entrepreneuriat et tout vous pensez que parce que on a marché au trocadéro bon vous confondez tout le monde au trocadéro voilà c'est avec ça que je me suis coiffé et puis par exemple pour les pour la barre pour ma couronne là je mets ça pour faire fonctionner pour garder la couronne mais et puis ça là c'est ça parce que j'en ai je ne veux pas que on aille me mettre la tête chez les maliens là-bas chez machin ou je ne sais même pas comment j'en ai je me coiffe seul c'est pourquoi bon je ne me trace pas la tête ça ne sert à rien donc vous voyez que là euh sur un deux trois il y a dix sur chaque truc dix sur chaque truc et je peux vous faire défiler ça comme ça comme ça comme ça comme ça donc vous imaginez vous que je ne me crois pas tous les jours donc je suis capable de de vous sortir euh d'alimenter un magasin de salon de croire mais je stocke ça là parce que mon nom là-bas et puis lorsque la ton nom hein on fait le congo ça non Eric à partir du moment où il y a ton nom toi Eric ta femme vient même en France tu comprends hum je vais préférer t'envoyer même s'il y a les poudres aussi je vais préférer t'envoyer une chemise d'un vin parce que les vins on peut piquer et puis on va dire mais ça revient de chez ma femme donc mais on a quand même un groupe ici les 15 les 10 qui sont restés au chocadéro là on a une confiance mais incroyable tu comprends c'est la vie donc on poursuit avec ce que tu disais donc celui qui a dit que je suis bien coiffé là je me coiffe seul avec deux miroirs et cette histoire de confiance également c'est euh comme on rentre je ne sors pas du sujet ceux qui ne m'écoutent pas bien je fais de la psychologie je peux sortir je reviens c'est une affaire de confiance lorsque Oligi a pris le pouvoir est-ce que il a vraiment la confiance de euh chez vous au Gabon dans la ville c'est la police qui fait le confiance c'est ça ? là quoi ? à Libreville au Gabon dans Libreville pas les PK c'est la police qui fait le contrôle ouais ouais est-ce qu'on Oligi s'est vraiment véritablement assis avec le chef suprême de enfin le chef de des forces de police et lui dire voilà les conditions va donner cette nouvelle là à Ega celui de la gendarmerie ça commence donc dans les PK est-ce que Oligi c'est assez pour dire les raquettes là on ne veut plus machin vous devez contrôler j'ai parlé avec mon petit frère on a le droit de contrôler même en France j'ai eu ces débats là je ne peux pas vous montrer toutes mes vidéos j'ai eu ces débats dans ma zone ici où je demandais euh j'ai intervenu devant le maire pour demander pourquoi les jeunes n'aiment pas les policiers parce que justement il y a cet affichage là c'est le noir c'est machin on contrôle plus le noir donc est-ce que Oligi il y a eu le temps de dire à ces gars non bon les gendarmes commencent dans les PK les policiers ici il faut dire si j'ai une vidéo des raquettes de policiers je m'en prends en tout pourquoi c'est à toi c'est à toi d'aller chercher celui qui a fait lorsqu'on a vu euh la mort du petit euh qui euh qui est qui a été bastionné avec des chauvrons parce que il y a une différence entre une bavure policière ou militaire ça veut dire que vous avez utilisé l'arme les armes qu'on vous donne pour vous défendre mais non ils ont pris des chauvrons est-ce que chauvrons c'est dans les armes qu'on donne aux militaires donc voilà donc si on vient dessus grand moi je ne dis pas que euh la mort du petit car ce ne sont pas des vrais agents moi je vous dis aujourd'hui qu'en réalité il y a des gens au Gabon qui se déguisent en faux agents pour pouvoir racketter les gens pourquoi et c'est de la faute des corhabillers parce que des généraux parce qu'en réalité ils ne mettent pas les gardes fous et ça tu comprends ici au Gabon je dis bien au Gabon c'est facile pour quelqu'un de deux ou trois trois hommes de se mettre une tenue d'aller dans un quartier euh 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 un quartier fou en train de siffler ici ils peuvent racketter pendant une ou deux heures des usagers et après ils demandent et puis ils parlent pourquoi parce que la population elle-même elle-même elle n'est pas enseignée elle n'est pas éduquée et on nous a toujours dit au Gabon qu'on ne doit pas filmer un agent n'est pas et aujourd'hui même les agents quand ils viennent t'arrêter dès que tu nous poses la question il a une manière de réagir mais c'est ça où nous devons dire à ces autorités qu'à un moment donné il faudrait donner plus de pouvoir à la population parce que sinon on a on arrive à vivre ces barbures là c'est parce que on se dit les policiers ou les corabillés sont tout permis moi j'ai vu j'ai vu le le général barrage sur la fois de Nier il s'adresse mais ne demandez pas à Yune de se connecter ça fait longtemps que j'ai vu à Yune il a fait son live sur la passerelle il était où ? il vient de m'expliquer on parle des choses qui sont sérieuses donc tu vois lui par contre lui n'était pas sérieux lui n'était pas sérieux donc tu vois le général le général le général a interpellé bien les gens il a dit nous sommes dans la nouvelle ère il est temps de changer et il a dit bien il faut que s'il attrape un gendarme en frangant des lits en frangant des lits celui-ci il serait sanctionné donc tu vois à ce niveau ils font leur boulot mais il y a des récalcitrants il y a des récalcitrants qu'est-ce qu'on fait les récalcitrants quand on les a pas encore mis dessus donc nous devons demander par contre nous devons demander à tous nos généraux de laisser quand même de dire aux policiers que quand un usager te pose la question et veut vérifier ton identité il faut le laisser le faire parce que on ne sait plus réellement qui est l'agent je vais te raconter une histoire mais sauf que la femme le frère qui m'a dit cette histoire-là n'a jamais voulu faire le témoignage elle-même elle a peur pourquoi elle travaillait elle travaille à Olam elle vit du côté d'Ovendo le gars racontait cette histoire-là devant moi qu'est-ce qui se passe il y a trois gars qui ont loué une pick-up de la PJ sachant bien que cette dame-là ils travaillent au LAM attends reprends ils ont loué une pick-up de la PJ non ils ont loué quand on dit de la PJ ils ont loué une pick-up aujourd'hui les voitures que nous on a ici là les Toyota là sont identiques aux voitures que roule le BD d'accord ils ont loué une pick-up qui ressemble à celle de la PJ voilà celle qui ressemble à la PJ c'est pas la PJ qui fabrique ces voitures-là on les paye tous là à Toyota et il y a ceux qui font louer ces voitures-là donc qu'est-ce qui se passe les trois gardes-là ont fait corruption sur cette dame-là on est dans le congossais les gars on est dans le congossais ils ont tourné le gardien est sorti ils ont dit police et judiciaire le gardien a dit oh quand le gardien veut forcer ils ont tapé le gardien en tapant le gardien ils sont rentrés de force parce que le gardien a ouvert un peu la femme elle s'est rentrée de son balcon elle demande c'est quoi ils ont dit police madame c'est la PJ ils sont rentrés c'est au moment que deux jours après ou trois jours après le coup d'état de Oligi le moment qu'on cherchait les gens qui avaient l'argent ils sont arrivés chez la dame ils ont tiré la chambre ils ont tapé la chambre la femme là par les cheveux ils l'ont tiré sur les marches d'escalier ils ont demandé à la femme où est l'argent où est l'argent mais en réalité la PJ ne le fait pas ils ont brutalisé la femme ils ont fuir toute la maison ils étaient à la recherche de l'argent parce qu'ils savent que la femme là travaille à comment on appelle ça à Olam ils pensaient qu'il avait de l'argent et ça tu comprends oui deux minutes se termine une minute donc tu vois mais derrière ça la femme se disait que c'était les agents de la PJ et quand elle a appelé après les 20 agents sont arrivés on s'est rendu compte que c'était de faux agents mais le problème aujourd'hui c'est quoi mon grand paye du qui me parle les agents de la PJ ne sont pas en tenue les agents de la PJ ne sont pas en tenue les agents de la PJ n'ont pas de tenue les agents de la PJ n'ont pas de tenue les agents de la PJ n'ont pas de tenue les agents de la PJ n'ont pas de tenue n'ont pas de tenue certains agents même de la DSU n'ont pas de tenue donc grand c'est facile pour quelqu'un d'avoir des menottes et un s'il plait il se retrouve entre bandits il se dit bon nous sommes à la Bérie merci ma soeur Ngonon Kodjeng merci beaucoup pour ce que tu viens d'écrire oui je t'écoute elle a écrit quoi moi je n'arrive plus à lire alors elle dit ceci ils doivent avoir des badges avec numéros de manipulation avec caméra ou les citoyens ou les moyens ou les moyens non non maman c'est ça c'est quoi pour faire ça c'est là effectivement c'est ça que nous devons c'est ça que nous devons c'est ça que nous devons aujourd'hui imposer à à à ces élites là de dire que non il faudrait bien qu'on arrive à faire une différence parce que porter un 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 brassard ici qui me dit par exemple police mais ça c'est rien on parlait sur quelqu'un qui un brodeur un brodeur qui te fait ça et c'est pourquoi pas c'est tu as la chance non donc c'est peut-être les deux les deux qui ont torturé qui ont qui ont tort on peut appeler ça une torture moral ou physique qui ont torturé ce dernier là ce sont pas des agents ce sont pas des agents je le dis bien ce sont pas des agents la feuille que je voulais utiliser là c'est la la mention en rouge là qui m'intéresse ici quand j'ai appelé les gens les gens vivent avec les gens ça on connait les autres c'est c'est attends tu as vu c'est marqué en rouge ouais oui je vois c'est bon mais je n'arrive pas à lire parce que c'est de l'autre sens on a dit que je ne dois pas faire là que quand je suis arrivé maintenant à la préfecture on a dit faites rentrer me faire nettoyer c'est me faire nettoyer donc donc mon frère ce que tu es en train de faire là ce que tu es en train de dénoncer nous nous pas toi seul j'ai pris le stylo pour prendre les notes de temps en temps le papier là il me sert puis j'ai pris ma pièce non on va te dire tu es jaloux on va te dire tu ne veux pas de la réussite des autres non mais euh euh on va te dire par exemple quand tu sais toi tu es toujours avec ma femme mais ma femme tu n'as pas remarqué que ma femme n'aime pas Oligi celui qui dit aux gens que je n'aime pas Oligi c'est la personne là qui n'aime pas Oligi moi par rapport à ce que je vois en amont donc en hauteur j'essaye d'orienter Oligi hum hum et bizarrement Oligi normalement on doit se demander pourquoi il agit comme un militaire comme ça Oligi lui-même il allait chez mon grand frère qui est mort et tous les autres allaient là-bas pourquoi il avait cet esprit militaire là bon Maman, si les gens s'arrêtent, tu as vu que beaucoup de gens auront zéro, même en dissertation au Kumba Jouachin, un monsieur qui est plus âgé que moi, qui a connu une terre avant la prison et qui a connu une terre avant la prison parce que c'est une terre. Mon grand frère qui est décédé le 26 mai 2020, se baladait avec ses hommes au Kumba Jouachin, au Kumba, qui m'appelle Tonton, qui appelle même le dernier de ma famille Tonton, parce que je ne sais pas s'il s'appelle, mais quand il me parle du dernier de ma famille que j'ai portée, il appelle Tonton. Quand il me dit Tonton, mais il y en a, celle que je t'ai proposée hier, moi je n'incite plus cette femme-là dans ma famille. Je te dis, je te parle devant tout le monde. Il y a eu une terre, il y a eu une femme, après c'est moi, et après il y a un garçon, il y a eu une fille qui est morte, après il y a un garçon, après il y a un autre garçon. Celle-là qui tente de répondre au Kumbala, non, je ne m'y reconnais plus et puis elle est désavouée. Bon, déjà qu'elle n'a rien, je n'ai rien, en quoi est-ce que je vais désavouer? Ça veut dire que, à partir du moment où, c'est la dissertation, au Kumbala, porcelaine, je préfère l'appeler comme ça, porcelaine, parce que c'est un enfant poli, c'est un monsieur poli, porcelaine, vient dire aux gens, c'est quand tu détestes quelqu'un que tu ne veux pas avoir les détails, c'est seulement son nom que tu retiens, tu comprends. O Kumbala est venu nous dire que, Manganga Moussa vous m'a dit que, OTC, on est dans le Congo, ça non? Porcelaine, O Kumbala, Joachon O Kumbala, vient dire aux Gabonais, ce que Manganga Moussa vous lui a dit, tu comprends? Bilibi, il est vivant, non? Il a l'argent. Bernie Biemann est vivant, non? Il a les relations, il a encore l'argent. Ancien sénateur, Ntera est décédé. Donc, normalement, si c'est que c'est avéré, personne ne peut répondre au nom de Ntera, normalement, n'est-ce pas? Mais, si tu écoutes bien, et que tu as cette moralité, et toi qui gardes les téléphones de Ntera, les habits de Ntera, tu as même un canapé pour Ntera, tu as au bar où tu vis dans les cartons là-bas, mais tu dois demander, à Manganga, tu dois faire le live à Manganga Moussa vous, Manganga Moussa vous, moi j'arrive chez toi, au monsieur, au Kumbala, il a dit que, tu lui as dit, viens m'expliquer ça, n'est-ce pas? mais pourquoi on vient insulter au Kumbala qui a dit, c'est ce que Manganga m'a dit? Oh, ben laisse ça, ça c'est le Gabonais. Non, non, c'est ma propre petite soeur, je te dis, c'est ma soeur. Ah, je crois que tu parlais, tu répondrais à celui-là. Non, t'as une petite soeur, on comprend. Elle est beau, au Kumbala? Au Kumbala, au Kumbala, je vous dis, les grands, en dehors de ceux que je vois au Trocadéro, tous les jours, je parle des trois dernières années. Je parlais des trois dernières années, au Kumbala, lorsqu'il m'appelle, il ne m'a jamais vu, enfin, on n'a jamais échangé, il m'appelle tantôt. Au Kumbala, les fans qui se sentent attaqués là, au Kumbala parle des fans qui aiment l'argent. Moi, je ne me sens pas concerné par ce qu'au Kumbala dit. Oui, les fans ont trahi, on a vu les grands-enfants comme des meins offerts dans les prisons pour aller espionner les hommes. On a vu un corbe qui allait, un bilimisé qui ont acheté les postes de premier ministre et tout ça. Est-ce que c'est faux? Lui-même, il vous dit qu'il est né, sa mère a fait des enfants avec une femme femme. Lui-même, il a des enfants. Mais, il faut écouter les gens. On dit qu'il est frustré. Fristré de quoi? Moi, je dis Kao Kumbala m'appelle. Mais en plus, c'est quelqu'un qui met son numéro de téléphone sous son audio pour dire si vous voulez m'appeler, appelez-moi. Donc, nous en sommes là dans le faux usage de faux. Donc, là, tu parles de faux agents, non? Non. Bon. Qu'est-ce qui te dit que il y a quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui va dire bon, on envoie les faux agents, on envoie les faux agents, quand on va les enfermer, on va aussi demander à celui qui va nous demander de mettre de l'ordre que tout aussi, toi, tout aussi, tu es un faux général. J'ai parlé de ça comme la blague. Tu vois, de faux en faux, on ne sait pas qui arme ces voyous-là. Des nénotes, par exemple, des fusils. Mais, à un moment, on va sacré bois, tu es un vrai démocrate, ma femme, tu as répondu à ma question. Merci. Il s'appelle comment? Sacré bois. Je le fais spontanément comme ça, ce n'est pas parce que je suis dans le lac de OTC, c'est pourquoi justement lui et moi, on s'entend, parce que moi, je n'ai jamais tenté de couvrir ma famille. Quand tu es bandit, tu es bandit, je te le dis. Je te dis, j'ai eu des personnalités dans mon pays, tel que mon grand frère qui est décédé le 26 mai 2022, va demander à, toi, tu es du haut de boue, non? On a d'abord pensé qu'un Théra, tout le monde a pensé que c'était un gardien de votre boue. C'est mon frère de même père, ma mère, ce n'est pas mon cousin. Quand je te parle, un Théra n'est pas mon cousin. Un Théra avait des tenues militaires. Un Théra recevait des généraux chez lui. C'était pourquoi? Un Théra était à l'escape. On l'a enlevé à l'escape et il était avec Effaillot en l'escape première année. On l'a enlevé à l'escape pour un problème familial. Donc, un Théra n'a même pas fait la deuxième année d'escape. Un Théra recevait les généraux, les ministres, chez lui, comment? Pourquoi? Un Théra était dans la team de... Vous appelez ça comment? Il y a un mot pour les gens du Haut-Togo qui ne voulaient pas laisser le pouvoir là. Donne-moi... Enfais-moi le nom. Comment on appelle ça? Je rentre pour les appels que les salafistes. Non, non, bon. Non, 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 non. Il y a un autre nom. Ça veut dire que les gars du Haut-Togo qui ont dit on ne partage pas le pouvoir. Les vrais bongoïstes pas les aïllistes. Parce qu'un Théra, si tu vas taper sur YouTube, tu t'as intégré, toi, il avait des casquettes à l'île mais ses chemises étaient toujours bongo. Donc, les extrémistes tequés. Un Théra était dans les associations des extrémistes tequés. Ah oui, oui, les extrémistes. Voilà. C'est Mémé Théra. Un Théra, un gars de père et de mère, mon grand-fœur de même père, ma mère était dans les associations des extrémistes tequés. Tu trouves ça comment? Un Théra, ce n'était pas mon cousin, ce n'était pas un enfant que ma mère a eu ailleurs ou mon père a eu ailleurs. Un Théra, c'est mon... après un Théra, il y a une femme, elle est là, elle est venue en France. Après, c'est moi, un Théra et moi, il y a 400 d'écart. Va demander aux gens du Haut-Togoué, donc le général, donc toi et moi, on connaît là. Va lui demander, qu'est-ce que tu allais chercher chez un Théra? Il était du... de le Goué, il vient d'eau. Comment il se fait... Comment il se retrouvait chez les extrémistes tequés? Parce qu'il va te dire, c'est pourquoi on a tué une Théra? Parce que quand on a refusé à ceux qui rentrent au palais là-bas à Makoko, il a dit, mais on se calie et moi, ça ce n'est pas... Moi aussi je dois rentrer. Il a crié au palais, on lui a dit de partir de Makoko, il n'a pas voulu. On a éliminé une Théra. Comment un gars, un OJ20, de père de mère, s'est retrouvé dans l'association des extrémistes tequés du Haut-Togoué? Parce qu'il est né. Tu comprends? Non. On revient sur les faux usages de faux. Il y a eu des agents, il y a eu des gens... On a vu un médecin la Camerounaille. Le gars a exercé pendant combien d'années? Tu n'as pas suivi la vidéo là? Non, oui. Oui. Même l'ario là, il exercerait peut-être pendant combien d'années? 15 ans en rire. 6 ans en rire. Un en rire qui opérait même les gens. Attends. Non, la fonction publique, donc il n'y a pas, on ne surveille personne. Non, en réalité, ici au Gabon, il n'y a pas un contrôle, un contrôle de pointe. Ça veut dire qu'en réalité, tu vois par exemple là, un centre incorrupt, le monsieur, on est dans le Congo ça, le monsieur de Pharma Gabon qui a déshabillé, qui a déshabillé le petit Técaro Barga. Il paraît, il dit que ce n'est même pas un médecin. Il n'a pas fini ses études. Il appellait au CUS, après au CUS, il est parti, il est allé au Bénin, il a dû sûrement acheter un diplôme et il est rentré au Gabon et il s'est fait passer pour un médecin. Parce que une de ses soeurs avait une relation avec le blanc et le blanc lui a récupéré la recruteure comme médecin. Mais il ne sait pas suivre l'ordre de médecin, ne suivez pas tout ça. En tout cas, si tu tapes sur Google avec son nom, on va te dire que même que ce soit au Bénin, on ne le trouve pas dans la liste de médecins. Mais ici, au Gabon, on lui appelle docteur. Bon, OTC, OTC, et au peuple Gabonais qui nous suit, si quelqu'un peut rentrer parce que, bon, il y a des gens qui peuvent peut-être rentrer, qui ont peur parce que je serai en live avec eux. Donc, je pose une question, OTC, est-ce que les gens comme ça, comme celui qui a menti au Gabonais pendant 15 ans, la prison, c'est nous qui allons payer les salis pour leurs contribuables. Je dis ici, les militaires gabonais ont peur. quand vous allez avoir le nombre de personnes qui doivent passer au Languedo, vous m'appelez. Moi-même, je viens tirer. Non, attends, il y a des gens qui ne doivent pas être en prison au Gabon. Non. Mais ils bénéficient de l'argent du contribuable au Gabonais. Est-ce que tu sais pourquoi on a tiré sur Nzigou ? On a tiré sur Nzigou parce que sa belle famille s'est foutue de lui. On a tiré sur Medan parce qu'il avait un problème de motricité intellectuelle. dont ils ne savaient même pas ce qu'ils disaient. On a pusié. Donc, quand les gens font consciemment d'être médecins 15 ans, attends, donc, la fonction publique, vous ne surveillez pas les gens que vous affectez. Non, non. Bon, et puis on va venir, par exemple, aux trois médecins ou quatre là qui ont validé la sérénité. Moi, je sais qu'il est mort du sosie là. Ceux qui ont pris la photo avec le sosie là. Les médecins là sont encore au Gabon. Ils sont en liberté. Ils sont là au Gabon, ils sont en liberté. Non. Non, non, Mais par contre, je vais te dire... Puis moi, je viens au Gabon, je vais te dire que je vais à Oligui. Les gars là, on doit me les mettre à Orlando, on tire parce que les médecins prêtent serment. Le serment que les médecins prêtent là. on ne joue pas avec ça. S'ils ont joué avec ça, c'est Orlando. On doit mettre Orlando encore pour deux ans. Le temps de la transition leur met Orlando. Le médecins c'est pendant 18 ans, mon frère, 18 ans. 18 ans. Donc, ils injectaient à vos femmes les formoles, les pipis de chat et tout ça, ils s'en foutaient. Mais ça peut dire qu'en réalité, tu vois grand, nous ne nous voulons pas la face. Au Gabon ici, on a des faux agents dans les corps habillés et en même temps, on a des faux agents dans le corps médical. Ça veut dire que le Gabon était un laboratoire d'essai. Ça veut dire que quelqu'un qui dit je veux installer une mafia, bon, il vient au Gabon. Et c'est tout comme il vient au Gabon. Il y a beaucoup qui exerce ici-là avec les faux diplômes. Ça veut dire qu'on n'a même pas des experts, on n'a même pas l'ordre de médecin, on n'a même pas ce pouvoir de dire, par exemple, que quand quelqu'un arrive avec un diplôme pour exercer dans le côté médical, on doit scruter son diplôme et voir son niveau intellectuel. Rien. Il se réveille un matin, il loue une maison de trois chambres, il vous dit échographie, accouchement et comme le Gabonais le plus diminué, le plus pauvre et qu'il le fait à des prix bas, mais ils viennent. Parce que les structures hospitalières parfois ne sont même pas équipées et quand on arrive là-bas, avec la lenteur administratif et la lenteur médicale, donc, on y va. Ils vont où ? Ils vont aller recruter les gens qui sont fabriqués, qu'on a donné une formation à Kinko, à Kinko là, en une année, on se dit par exemple que non, il est infirmier, il est infirmier, assistance, assistance de quoi ? On ne connaît même pas. On revient sur les médecins qui ont validé par exemple pour dire que non, Ali est valide. Mais il y a des vrais médecins, il y a un que je connais bien, qui est peut-être professeur, qui est exercé à la fondation Jean-Nébori. Mais ce dernier-là, ce n'est pas les lèvres fautes, on est dans une dictature qui ne disait pas son nom. Donc, pour eux, ils ont dit, bon, ils peuvent brader le serment hypocrite parce que c'est Ali. C'est parce que c'est Ali. Et Ali était intersoi, on appelle ça quoi ? Intentionnaire ou tensionnaire là. Donc, ça veut dire que si tu dis Ali n'est pas valide, mais le lendemain matin, ta femme était en paix et ta mère est ton père. Ils sont broyés à la seconde. Donc, pour ceux-là, on peut les pardonner. On peut comprendre les problèmes. Mais par contre, le médecin, non. Donc, c'est pour vous dire qu'au Gabon, il y a des faux agents. Que le général, Brice Clotel-Olique, qui est devenu président aujourd'hui, il doit quand même faire une différence entre les faux et les vrais agents. Qu'ils ont quand même un badge, une caméra, vas-y Gabon. Bon, voilà, donc, bon, je ne sais pas, ça me gêne un peu parce que d'autres personnes voulaient intervenir. Ben, ça rentre dans ce que je disais où les gens me disent que je n'aime pas Oligui. Est-ce qu'Oligui, c'est ma copine ? Je vais l'aimer. Pourquoi ? Donc, ça rentre dans ce qu'on dit d'Oligui. Ça veut dire que quand tu verras que tout cela s'installe, ça ne s'est pas installé seulement hier. Ça s'installe depuis, depuis, il y a des compromissions. Voilà, on appelle ça compromissions. Ça veut dire que je sais que, est-ce que tu sais que j'étais, je t'avais vu quand tu avais tué quelqu'un à Anoba, qui l'était aussi, tu sais que moi aussi j'avais tué quelqu'un à Taroba. Tu comprends non ? Donc, on se tient par l'essai, comme on est en live, on se tient par l'essai. Hein ? Mais mon ami, comment ? Je te pose une question. On accorde, une fois, on va dire. Et je pose la question pas au TTC. Je pose la question dans le... Voilà, je dois faire la différence. Maman ? Maman ? Maman ? Voilà. J'ai maintenant des cerveuses depuis que ma nièce est à la maison. Je me suis pressée. Donc, ma question, peux-tu, comment fais-tu pour contrer les faux quand toi-même tu es faux ? C'est la base des bases, la dignité. Quand on parle de dignité, hein ? À partir du moment où toi-même tu es indigne, euh... Oui ? Euh... Le whisky, s'il te plaît. À partir du moment où toi-même tu es indigne, tu ne peux pas... Voilà. Tu ne peux... Euh... Pas... Pourquoi quand j'appelle maman, c'est toi qui viens, Sylvana ? La douche. Ah. Mais, tu as seulement posé-tu une mesure, toi ? Bah, moi je ne sais pas. Non, tu viens, c'est moi qui te dis, toi ? As-tu me montré quoi que t'es un service à la maison ? Voilà, stop. Non, c'est ma mère, et tu as pas le nom de ma grand-mère. Donc, à partir de ce moment-là, je reviens au studio. Tu sais, je peux parler pendant des jours, des jours, plus que j'ai parlé pendant des années, sept ans, dans le froid, dans la pluie, dans le soleil et tout. Donc, il y a ce qu'on appelle des compromis, euh... parce que je suppose et j'imagine ou alors je me demande, voilà, allons-y dans la demandaison comme disent les Japonais. Hum. Le général de brigade n'est-il pas confronté à d'autres généraux là-bas qui lui disent tu laisses nos agents faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, tu laisses machin, parce que toi, quand tu vas parler, euh... par exemple, d'exertion d'argent des gens, des gens, de faux usages de faux, parce que toi-même, tu es frais. Non, même pas. Je vous dis. Non. En toute humilité. Non, non, je ne t'ai pas défendu. si tu veux défendre ton grand-fère, tu le fais, je dis. Oui. C'est des questions que je me pose. Oui. 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 Comment un faux va redresser la vérité ? Il n'est pas faux. Moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. J'étais très grand. Walay Bilay. Je ne fais pas dans le béni, oui, oui. Mais j'ai dit c'est un militaire. Il a... Non. Non, non, non. Oligé militaire, ça, est-ce qu'il est général ? Hein ? Oui ? Oligé militaire, il est général. Il est général. Décret de quelle date ? Hein ? Décret de quelle date ? Bon, comme tu le dis, dis bien, il est général, pour toi, c'est qu'il est un faux général parce qu'il a un décret après la mort d'Alice. C'est ça ton problème, non ? Hein ? Pas mon problème, c'est ça la vérité. OK. Le problème, c'est que les gens volubis, bon, parce que, attends, les agents, attends, les gendarmes qui font les faux contrôles, les policiers qui font les faux contrôles sont envoyés par les supérieurs qui vont leur ramener la recette. Donc, quand Oligé veut serrer, on va dire, Oligé, tu restes tranquille. parce que, parce que, parce que, dans ça, il veut dire que, Oligé a le souci, tu veux me faire comprendre que Oligé a le souci des bienfaits, mais sauf que, l'autre généraux ont le souci de mal faire, c'est ça. Donc, ça, il veut dire que, c'est pas parce que, c'est pas parce qu'il a, il a eu une fausse nomination, qu'il n'a pas l'amour du pays, il a l'amour du pays. Voilà, Eric, 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 voilà, tu m'as posé une question. J'ai toujours dit, je soutiens ce qu'Oligé a fait. Oligé, hein, dire qu'il a l'amour du pays, bon, j'ai des doutes, mais, là où, là où, vers là où il veut aller, hein, ça prononce des bonnes idées. Mais, je viens de te poser la question, comment il faut s'assurer qu'elle peut faire pour arrêter un autre ? On n'est pas des fausseurs, on le devient, on peut abandonner. Non, Oligé, en tant que cadre de général. Oui, oui, bon, en réalité, pour moi, si c'est le cadre de général qui fait défaut, il peut l'enlever. Non ! Assumé Goetaké, non, Assumé Goetaké, pourquoi il ne le dit pas ? Assumé Goetaké, le président, au Mali, il n'est pas général, il est colonel. Eh, Travoulez, qui est président au Burkina, il n'est pas général, il est, il est, il est, je crois bien, il doit être colonel. Oligé, attends, c'est toi, tu me comprends mal, moi, j'aurais aimé que quelqu'un d'autre s'ajoute. Toi, tu me comprends mal, là, tu vois, tu changes, tu t'énerves, ne t'énerves pas. Je dis, par rapport à d'autres qui ont eu l'habitude d'envoyer leurs agents, taxer les taxis man et tout, qui ont eu cette habitude depuis Bongo, depuis Ali, n'est-ce pas que Oligé arrive, hein, ils ont toujours leurs agents sur le terrain. Quand Oligé dit, mais on m'a dit que vous avez bastonné quelqu'un là-bas parce qu'il n'a pas voulu donner 2000, il va dire, Oligé, tu es venu pour prendre, tu es enlevé Ali, non ? Est-ce que nous, on te reproche ça ? Notre business, c'était ça. Tu comprends ? C'est-à-dire que, grand, comprends que ça dit qu'en réalité, ce sont ceux qui n'ont pas l'amour du pays parce que, comme disait, il y a un grand-mère qui me disait, faux président ou faux ou vrai président, une fois comme tu es là, quand tu arrives, fais bien les choses, c'est tout. C'est comme toi, grand. Tu arrives dans une femme, tu arrives dans, tu prends une femme en grossesse, tu ne sais pas. Non, même si je prends une femme comme le père de Laurent dont a pris la mère de Laurent avec un enfant, c'est ce que tu veux dire. C'est mon enfant. Moi, je te dis, maintenant, je te dis, OTC, regarde-moi, mon petit frère, regarde-moi. Je vais te dire pourquoi ça a ralenti. Maintenant, c'est pourquoi je voulais t'amener la vérité. Oligé, ce qu'il a fait, ça fait trois mois que je dors sans les bongos. mais je veux te dire et je ne peux pas aller plus loin, les frères d'Oligé, c'est que, d'autres, je te l'ai dit dans ton live la dernière fois, les frères d'Oligé, c'est que, les anciens, là, avaient déjà installé, je te dis, les gars qui sont à la Foupie, là, ils vont déverser, ils vont prendre 5 000, et s'ils ont seulement eu 20 000, ils vont prendre 5 000, les 15 000, c'est pour le général. Bon, c'est pour le colonel, le colonel va enlever 2 500, les machins-là qui restent, c'est pour le général. C'est organisé comme ça. Donc, soit, voilà, il y en a qui dit, moi, j'ai un faux, j'ai, j'ai même un faux dans mon quartier. Tu as vu ? Non. Donc, ce qu'Oligé devait faire, je te jure, mon frère, c'est pourquoi les gens estiment que je n'aime pas Oligé, parce que je suis véridique et je suis rigoureux. Tu as vu mes post-là, quand j'allais au Trocadéro, on a dit 14h, 14h, avant 14h, je suis là. Je suis rigoureux. Ce qu'Oligé devait faire, c'est de réunir tous les généraux, la main, il ne peut pas, parce qu'il y a des recalcitrants qui vont lui dire, petit, on sait comment tu es arrivé, ne nous parle pas fort. Tu comprends ? Hum. Hum. Je te dis, c'est le véritable problème. Hum. Si Oligé avait commencé par enfermer, comme il a fait avec les anciens ministres, s'il enfermait Ali, pourquoi il n'a pas enfermé tous les généraux, là ? Ah ! Je veux dire, si Oligé a réussi à neutraliser Ali Bongo, Noureddin, Sylvia, il devait d'abord enfermer tous les généraux des corps, là. Hein ? Et maintenant, comme lui-même, il a dit, on est venu pour instaurer les institutions, mais il a dit la co-constitutionnelle n'existe pas, mais il a prêté serment, il a remis la co-constitutionnelle en marche, sauf que c'est son oncle qui est là-bas. Donc, il fait des choses selon lui. Les autres aussi, le gendarme qui pensait, qui savait que Abindou Moussan... C'est grave. Est-ce que quand on parle de restaurer les institutions, est-ce que ce synonyme dit que ces institutions n'existent plus ? L'Assemblée nationale est là ? Le Sénat est là ? Oui. Attends. Attends. Oui. Je veux d'abord dissous. Justement, est-ce que le président de l'Assemblée qu'Ali a laissé, c'est le président de l'Assemblée qui est là ? Non, non. Bon. Le président du Sénat, c'est le même. Non, non. Est-ce que Mbouran, tu vois, je vais t'expliquer pourquoi Oligi, c'est la mère d'Mbouran, c'est... Oligi, c'est le fils d'Mbouran, tu vois. Il n'a pas voulu émulier Mbouran, tu comprends ? Attends. Attends. C'est la seule institution qu'il a d'abord remise parce qu'il voulait prêter serment. Il a dit que toutes les institutions sont mortes. Il a d'abord mis son frère, son cousin. Après, il est venu prêter serment. Mais, tu as dit que les institutions sont bolets, comme les partis politiques et tout. Mais, il a prêté serment devant quelques constitutionnels. Tu n'as pas vu qu'il y avait la cour constitutionnelle devant lui. Les membres, il les a trouvés où ? Ah ! Attends. Au Chimocon, on va doucement. Chacun d'eux a son business. Le général de la gendarmerie, ces histoires où lui, il a ses barrières à Kangoo, là-bas. Là où il a ses barrières à Kangoo, ce n'est pas Oligi. Moi-même, j'ai tapé mon agenessant. Donc, celui qui est à la documentation, ce n'est pas Oligi qui peut l'enlever parce qu'il va rappeler Oligi que, petit, tu es venu pour ton histoire de couvrir la ligne. Reste là-bas, laisse-moi mon business. Ça se passe entre businessmen. Non ! Non ! On dit que le président, le président, il a cette capacité-là. Mais, écoutez, non ! Tu sais, moi, j'adhère quand même à la capacité-là. Nous les avons tous. Ton président, tu google, tape un peu là. Est-ce que tu as... Attends, attends ! Est-ce que tu as... Je suis content que 56 ans de mauvaises habitudes, 56 ans de mauvaises habitudes, même un président qui a été élu au suffrage universel, ne pourrait pas venir changer le Gabon, rendre le Gabon comme Dubaï en trois mois. C'est impossible, glace. C'est impossible ! Peu importe, même si toi, Luc Béphane, on te prend là, on va aux élections, on te dit que tous les Gabonais ont une beauté, grand. Tu ne pourrais pas construire le Gabon en trois mois. Même une libre-vise. Je le sais ! Bon, bon, maman, mon gars, mon petit frère, tu as dit 50 quoi ? 56 ans de mauvaises habitudes. Attends, attends, tu as dit 56 ans OK, on accède les autres années. Les 30, deux ans comme Bouran qui sont faits là où elle devait dire la vérité, elle n'a pas fait. Pourquoi elle est dehors ? Elle se balade. Alors que, donc, c'est le premier motif du mal du Gabon. Pourquoi elle est dehors ? Mais elle est genre résidence surveillée. Pourquoi elle, Moura, toi, qui vient ici ? Tu sais ce qu'on appelle résidence surveillée. Mon frère, tu parles de quoi ? Non, attends, non, écoutez, on est bel et bien, non, non, grand, on est bel et bien d'accord qu'elle n'est pas la seule. Et il y a beaucoup qui sont, qui traînent des maladies, de maladies ou l'air pour les décès. Non, je ne parle pas de maladies. C'est la cour constitutionnelle qui était le dernier chemin pour valider ou pas. Moura, toi, est ici en France. Elle est venue la dernière fois avec l'autre qui a fait l'émission qui est retournée. Moura, toi, résidence surveillée, comment elle a fait pour venir en France ? Est-ce qu'elle a encore, en tout moment, nous parlons là, est-ce qu'elle est encore en France ou elle est au Gabon ? Ah, t'avais raison. Oui, il y a un masque ou un frère à temps. Non, c'est... 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 Bonsoir. 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 J'espère que vous allez bien. Bonsoir. Bon, j'étais en train de... Je suis en train de rire depuis, là. Ouais. Bon, moi, j'ai toujours intérêt à porter quand même un petit... un petit quelque chose dans cet échange que je trouve très intéressant. Non. Il n'y a jamais... Il n'y a jamais... Il n'y a jamais... Ne le dis plus, hein. Enfin, je ne m'impose pas à ta prise de parole. Il n'y a jamais pas de petit quelque chose. Tu dois dire... Comme les gens disent, je voulais dire. je dis. Donc, il n'y a pas de petit quelque chose. Nous sommes un peu... Tu apportes ce que tu apportes. Amen. Très bien, très bien. Merci. Merci. Donc, je voulais revenir sur la question du service militaire obligatoire. J'ai rédigé un article où j'ai précisé qu'il était intéressant, comme le président de la transition, Brice Clottero Léguinguema, parlait du service militaire obligatoire. J'ai trouvé qu'il était peut-être préférable pour lui de remettre un peu de l'ordre d'abord dans les rangs, justement, de l'armée, parce qu'en termes de discipline, notre armée ou nos forces de l'ordre, malheureusement, ne brille pas par la discipline. Et bizarrement, après cette annonce du service militaire obligatoire, on arrive aujourd'hui à tout ce que nous pouvons observer, ces débordements. Ces débordements, c'est-à-dire que c'est comme s'il y a eu un enchaînement, une suite d'enchaînements, d'événements qui ont permis de démontrer par A plus B qu'avant de pouvoir discipliner d'abord les civils, il serait peut-être mieux de discipliner nos agents des forces de l'ordre. Parce qu'effectivement, ce que dit le grand frère au sujet des arnaques, on va dire quasiment pyramidales, des arnaques qui vont de la base, et je suppose, je présume que cela doit remontrer jusqu'au sommet, parce qu'on ne peut pas comprendre que sur certains postes, pour nous qui faisons la route régulièrement, c'est devenu un payage obligatoire. Et on vous donne même les tarifs, selon que vous soyez un camion, une cantaire, je ne sais pas, un quaesteur, un bus, un minibus, ou une voiture de 4, 5 places, vous avez un tarif précis à donner. Et quand vous ne donnez pas ce tarif, l'agent commence par vous demander d'allumer les feux arrière, de freiner pour voir s'il n'y a pas ceci. Et là, vous êtes obligés de sortir l'oublier, l'oublier exigé. Attends, attends un peu. Monna Wittje, s'il te plaît, tu peux faire ta demande, tu vas arriver d'introduire, tu vas dire ce que j'aurais envie de dire. Vas-y, continue, je m'en ai pas de temps, Monna Wittje, nous te prêts, d'accord. D'accord. Donc, je pense que j'ai écrit dans cet article, justement, qu'on devrait laisser les civils, mener leur vie de civils, et plutôt discipliner les militaires ou les gendarmes et les policiers qui ne brillent pas du tout par une forme de discipline acceptable. Et les dérives que nous avons aujourd'hui, Dieu merci, parce que si nous avons... Frère, vous êtes au Gabon ? Bien sûr. Wow, ah, t'as raison, quelqu'un qui maîtrise la loi comme ça ? C'est un enseignant, donc c'est tout à fait logique. Il étudie beaucoup, il y a beaucoup. Oui, mon frère, allez-y, restez, je m'incline. Donc, je disais que malheureusement, nous avons... Ces événements ont permis de mettre en lumière tout ce que nous voyons aujourd'hui, et que nous soyons donc à la police, à la gendarmerie ou chez les militaires, on a vu, vous vous souviendrez peut-être de cette image de ce papa qui avait été mis à genoux devant sa fille lors de la période Covid. Et ça, c'est un acte ignoble de la part des forces, des armées, qui, on le dit aujourd'hui, effectivement, nous sommes bien heureux de voir que ces derniers ont pris leur responsabilité et nous a porté, comme disait le grand frère, aujourd'hui on peut dormir sans Ali, Bongo Ndimba, à la tête du pays. C'est beaucoup. Et nous remercions la Rue pour cela. Mais il y a trop d'injustices. Trop d'injustices qu'il faut absolument régler. Voilà, on ne peut pas avancer, construire le pays dans une injustice, je peux quasiment dire totale. Ce n'est pas possible. Voilà. On parlerait aujourd'hui de certains militaires qui... Enfin, je tentais de chercher votre nom. Bon, vous trouverez mon nom sur Messenger, c'est Huxilva, ma famille, toi, merci de me faire un coucou et puis... D'accord. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc voilà un peu... Si tu veux, même, je vais reboter le numéro directement. C'est mon petit homme de pâle. Tu vas me dire mon numéro directement. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Par exemple, je vais donner mon numéro ici. T'es 0, 0, 300, 37, 51, 97, 39, 68. C'est mon comptable. Si je ne peux pas répondre, je ne réponds pas. Mais là, tu sais que quand tu donnes ça en direct là, le président va prendre ton numéro, il va t'appeler. Mais j'ai dit avant même qu'il ne soit président, il portait encore les sacs du mort là. En fait, il va aller faire semblant de travailler. Il connaît mon numéro. Il a dit que vous nous connaissez tous. Bon, mon petit... Non, laisse mon frère parler. Je termine par là pour ne pas être très long. C'est de dire que vraiment, il y a beaucoup de réformes à faire sur cette question de la justice. Tant que les Gabonais, c'est vrai, aujourd'hui, on a écarté tous les éléments qui pillaient le pays et tous ces étrangers qui nous narguaient. Voilà. Et on découvre aujourd'hui avec notamment la question des hôtels, Onomo Hotel, Lorraine Dama, mais vraiment, c'est-à-dire la prise en otage du pays par la légion étrangère. Donc, c'est bien de... Ça, c'est le premier aspect déjà au niveau de ce qui est de la sécurité, au niveau de ce qui est de la dignité, au niveau de ce qui est de la justice et du comportement de nos forces de l'ordre. Maintenant, je veux aborder un autre aspect qui va aussi interpéder, qui va parler, qui va aborder la question de la prise de pouvoir par les militaires. Au début, on nous a montré des valises, des sacs d'argent qui étaient pris ici et là, montrant la bonne foi de nos militaires, n'est-ce pas ? On a su qu'il y avait 4 milliards chez telle personnalité, tel nombre de milliards chez tel autre. Sous Y, combien a été pris ? On a l'impression, et on nous dit un bon matin, on va donner au premier ministre 7 milliards pour réaliser telle chose. Mais dans les 7 milliards qui sont donnés au premier ministre, ce sont 7 milliards qui appartiennent aux Gabonais. Donc, nous voulons d'abord savoir l'argent qui a été récupéré. C'est l'argent des Gabonais. Et qu'est-ce qu'on fait de cet argent des Gabonais ? Bon, moi, vous avez récupéré mon argent. Dites-moi d'abord combien il y a. Je voudrais vous savoir. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait de cet argent ? Que les choses soient claires là-dessus. Or, on a une sorte d'omerta, un silence total. Plus personne ne parle de ça. On sait juste que... On y va même dans une forme de rumeur. On aurait découvert « ils sont ailleurs ». On aurait découvert telle chose ici et là. Mais pourtant, au début, c'était clair. Donc, il y a non seulement la question de l'injustice qu'il faut absolument prendre considérable. Mais il y a aussi cette question de gestion opaque, occulte des fonds de l'État gabonais. L'argent, par exemple, du CEDOR, où va cet argent ? Là, où sont les comptes d'Ali ? Il y en a combien ? Il y en a combien ? On ne sait pas. Noreding, combien de comptes a-t-il ? Donc, il y a beaucoup de questions comme ça qui devraient intéresser, qui devaient permettre de montrer aux Gabonais que l'on veut faire la lumière sur beaucoup de choses et de façon honnête. Or, là, on a le sentiment à un moment que le véhicule semble avoir pris un autre chemin. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Voilà, je vais un peu m'arrêter par là pour l'instant. Vous êtes ancien du primaire, collège, lycée ou... Collège, lycée. Ah oui, OK. Ça, c'est... Wow, merci. Et je m'incline. Ah, 45 ans. Un Gabonais, parce qu'on me sent lire comme ça, c'est... OK. Bon, OZ, tu voulais dire quoi encore ? Non, 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 non. Il n'y a rien. Non, il n'y a pas de... Non, 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 non. On est en train de te dire que quand je... Là, je fais exprès de te demander tu dis quoi quand tu dis à rien. Donc, nous sommes toujours là dans la transparence. Ceux qui pensent que... M'ont fait rappeler moi votre prénom. Zassi, je préfère Zassi parce que Arnaud, c'est mon nom d'esclave. Zassi, selon le nom de mes ancêtres. Comment il s'applique ? Zassi, N apostrophe, Z, A, 2, S, Y. OK. On apprécie. Donc, c'était quand Zassi vient de te parler. Il est... C'est un ancien. C'est lui qui doit amener nos enfants à la réussite et à la compagnie pour ceux qui veulent bien continuer à la réussite. Quand tu vois... Quand... Il y a maintenant un nouveau mot au Gabon là-bas. En dehors de... C'est un peu ça. Il y a maintenant un mot au Gabon. Quand tu vois, tu sais. Attends un peu. La troisième personne c'est qui ? La quatrième personne qui ne parle pas. C'est qui ? Mais c'est toi qui invite les gens qui nous le demandent. Il a déjà été mis, de plus, il ne parle pas. Ça, c'est pas le fantôme de la vie. Mais tu n'as pas encore donné la parole donc on ne peut pas parler. Mais pourquoi c'est pas le monde ? Non, c'est Bobo le révolutionnaire, papa. Ah, c'est... Mais pourquoi tu disais au Wona Win, c'est que si tu veux parler, ajoute, oui, non, c'est Wona Boutique. Lui qui est dans le noir, pourquoi ? Lui qui est dans le noir, c'est quoi, c'est la sorcellerie ? Comme tu as le choix de sa parole ou bien de son visage. L'autre part, il faut que l'on sache avec qui on l'échange, Camille. Quand on avait parlé au français depuis l'Algérie, il n'avait pas une télévision. Attends, Eric, tu ne peux pas qu'à m'oublier, je suis désolé, attends. Non, moi je ne te connais pas, moi je vais te voir à la lumière. Je ne me connais pas, Eric. Non. Je n'ai des... Non, c'est aujourd'hui que je me rencontre que tu ne m'aimes pas. Tu me renies aujourd'hui ? Non. Mais mon plus, c'est la lumière. Devant le grand le grand le grand le grand le grand. C'est pas chaque fois que je fais des interventions. On a un plan au noir. C'est hier qu'on a coupé le courant. C'est pas aujourd'hui qu'on a coupé le courant ? Non, mais attends. On a coupé le courant chez toi, est-ce qu'il est au gammon ? Non, d'abord ? Non, je ne suis pas aïe aïe, moi. Tu es où ? Je ne te connais pas. Tu es en train de faire de la mauvaise voix, ce n'est pas grave. Vas-y, parle. On t'écoute. Non, mais moi, je vous ai pris en chemin. J'ai essayé de voir ce qui a été écrit en haut. Je ne sais pas trop. Je suis en train de vous écouter. J'ai joué du jus dans le noir. Voilà. C'est quoi, Moulinda ? Non, c'est son cousin. Non, attends, je suis en train de mettre, comment on appelle ? Je ne sais même pas comment on fait. Je vois encore le moustico. Comment on fait ? Filme encore le moustico. Ça fait longtemps que j'ai vu le moustico. Attends, attends, je te montre. Attends, je te montre. Jésus. Il se nage, arrête. Quand je t'ai allé sanctionner, il est bon mot. Non, les gars, vous ne savez pas, c'est pas ma seule. Le moustico. Le grand me fait, il ne faut pas pleurer. Là, tu vois le moustico. Non, Eric, là, tu fais... Eric a fait dans la mauvaise foi aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Écoute, quel est-ce que tu as pris, tu as demandé la parole, tu as la parole, tu as la parole, tu es... Ce n'est pas le sujet, en fait. C'est quoi le sujet ? Quand j'étais venu, tu ne connaissais pas le sujet. Vous voyez, non ? Je suis venu, en fait, j'étais connecté. Et puis, quand j'arrive, je vous trouve en train de parler. Donc, moi, je me dis, peut-être que vous allez me donner un sujet tout seul là. Donc, je suis en train d'attendre, en fait. Bon, commence à parler. Bon, tu es dans quelle ville ? Tu es dans quelle ville ? Zazie, donne le sujet. Zazie, donne le sujet. Je donne d'abord la question, tu es dans quelle ville ? Dans Chouagamba, Chouagamba. Bon, donc, tu es dans les trucs pétroliers, là où tu peux mettre le feu à tout moment, quand on a besoin de... Non, non. Non, non. Nous sommes des citoyens. Non. Je te laisse partager avec... Je me soulage, j'arrive. Je vous écoute. Excuse-moi. Non, mais je pense qu'on ne va pas... Zazie, moi, je vais te chercher. Après, je t'envoie mon numéro. Oui, vas-y. Non, je t'envoie ton numéro. Je vais t'envoyer ça. Après le live, je t'envoie ça. J'ai ton numéro, je t'envoie ton numéro. Je ne peux vous échanger. Je ne peux vous faciliter la tâche. Au lieu de la lettre, je vais envoyer chacun de vous le numéro de l'autre, c'est tout. D'accord, d'accord. Ah, vous voyez, Gabonais, tu es musclé ou mieux tu es seulement croc ? Ah, mais attendez, les gars, bon. Bon, bon, j'arrive, j'arrive. Vous êtes déjà... Attends, Attends, Éric. C'est le grand, mais pas. Oui. Le mari de la belle-cou. T'as de la belle-cou. T'as beau, Gabouma. Est-ce que les deux se sont finalement à vue ? Non. Bon, non. Là, bon, voilà, je vais te donner le sujet. On est sur un sujet plus ou moins sérieux et qui concerne les faux agents et les vrais agents. Sur le petit, tu as vu la vidéo qui a été plus ou moins virale. Les gars qui ont désavélu le Béninois, on est dessus. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en réalité, les gars, ce ne sont même pas les vrais agents. Là, en ce moment où nous parlons, ils sont au B2. Ils sont au B2. Et on s'est rendu compte que ce ne sont pas les vrais agents. Ce sont les gars au quartier qui se font passer pour les agents. Mais comme au quartier, on ne connaît pas qui est qui. Parce que... Je vous raconte ma petite histoire. Quand je suis arrivé à Wenge, je travaillais à la CNSS. Et tu comprends ? Tous les matins, moi, j'allais au boulot. Après, quand j'ai perdu mon boulot, je suis resté au quartier. Mais est-ce que tu sais que tous les matins, quand je me réveillais, pour aller déposer, par exemple, ma femme et mon fils, mes deux enfants, à l'école, il y a des gens qui pensaient toujours que moi, j'ai travaillé toujours. Et ça, tu comprends ? Parce que je l'ai déposé. Je restais en ville. Je traînais en ville avec des amis. Et à 15h, 16h, quand je prends ma femme, on rentre à la maison. Donc, après mes années de travail, les gens pensaient toujours que moi, Éric, j'allais toujours au travail. Et c'est ce que ça s'est passé. En se disant dans le fond, j'avais déjà perdu mon boulot. Mais ça arrive comment ? Un jour, je suis devant la fille qui est au kiox. Je suis debout, il est peut-être 10h, après avoir laissé ma femme au travail. Je le dis, je vais avec elle. Elle me dit grand. J'ai dit oui. Elle me dit que tu n'es pas allé au boulot. J'ai dit boulot. Elle me dit oui. J'ai dit, mais boulot, comment ? Moi, je ne comprends pas. Elle me dit, mais tu n'es pas allé au travail. J'ai dit, mais moi, je travaille. Elle me dit, comment ça ? Mais tous les matins, tu sors et tu es bien. J'ai dit non, moi, je ne travaille plus. J'ai travaillé à la CNSS, précisément à la fondation Jean de Bory. Mais en 2013, quand Ali Ben Bongo a cassé les hôpitaux, je me suis retrouvé au chômage. Donc, quand tu me vois sortir de la maison, ce que je dépose, madame, comment elle va au travail ? Et les enfants, après, je traîne en ville, je fais mes business, mes bricoles, et je reviens. Elle me dit, ah bon ? Elle me dit, mais je ne le savais pas. Pour moi, je pense que tu es un travailleur, puisque le plus souvent, tu es bien vêtu, tu as un véhicule, c'est que tu travailles. Donc, c'est pour vous dire que, en réalité, dans nos quartiers, il y a des gens qui se font passer pour les éléments de la PJ, du P2, de la DG1, mais ils ne sont pas les grands agents. Mais comme on n'a pas un contrôle sur nos agents, et qu'au quartier, on ne peut pas parler de la vie privée des gens, donc on ne connaît pas réellement qui est qui et qui fait quoi. Je ne trouve pas. Donc, on est sur ce sujet de faux agents. Et moi, je mets ma main au feu qu'ils sont nombreux. Le simple fait qu'il y a eu un recrutement là, il y a un petit qu'on a vu, mais il avait les galons. Je pense qu'il n'était pas mis les recruts. Mais lui, c'est un bleu, en même temps sorti de la formation, il a gagné les galons des lieutenants. Mais où est-ce qu'il a eu ces galons ? Mais vous êtes sans oublier qu'il y a des gens qui vont au Cameroun pour acheter du matériel et rentrer avec ça. Mais qui se font passer pour des faux agents ? C'est à nous déjà et à dire à nos autorités qu'il faudrait faire une différence entre les agents. C'est-à-dire que les agents de la PJ doivent avoir un macaron ou soit un accoutrement et on les oblige quand ils viennent interpeller quelqu'un, ils doivent se présenter et montrer plus ou moins leurs macarons et qu'il y a un service d'appel où on peut appeler pour dire bon, je suis paraité par le lieutenant Bouanga, est-ce qu'il existe dans votre fichier ? Oui, monsieur Bouanga il existe dans notre fichier. Ok, d'accord, là tout est présent parce qu'il n'y a pas cette protection-là. Ça veut dire que les faux agents vont toujours travailler dans le moi et ça va être tombé sur mes prêts militaires. Grand, vas-y. Alors, donc, est-ce que tu es bien rentré dans le sujet ou alors il faut pas y ajouter quelque chose ? Non, mais j'ai entendu ce qu'il a dit. J'ai entendu ce qu'il a dit. Maintenant, je sais, vous savez que c'est un sujet qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux, beaucoup de procès parce que le problème aujourd'hui, c'est que tant qu'il n'y a pas de sérieux, on ne peut pas… Et puis après, on est dans une transition. Il faut aussi mettre en tête qu'on est dans une transition. mais là, il y a aussi des personnes malignées. Il y a aussi des… Il y a aussi des… je veux dire quelque chose, vas-y. Tu as dit qu'on est dans une transition, il n'y a pas beaucoup de sérieux et la transition nous aurait informé publiquement par article, machin, machin. J'aime bien le gars là qui vient parler devant les logos des provinces. Donc, tu ne peux pas nous dire qu'on n'est pas dans le sérieux quand ils viennent mettre leurs articles. Ça veut dire qu'ils nous ont dit que le pays est garanti, la sécurité est là. J'ai vu un gars donc via… Non, je ne dis pas vous. Je ne dis pas que vous n'êtes pas dans le sérieux. Écoutez-moi bien. Là, vous êtes en train de parler là. Il y a le grand frère du président qui est là. Serge Christian Guéman, alias Bob Lefou. Le grand frère du président il est là. Voilà. Il est là. Donc, je disais, en fait, moi je disais… Oui, vas-y. En fait, moi je disais que… On est dans une transition. S'il te plaît. Boris, Boris. Comme est Koga, Boris et Koga avec qui j'étais au… Le grand frère. Donc, je disais que… D'accord, on finit d'abord. On finit parce que je sais que le grand il m'a théorisé un live là. Donc, je n'ai pas oublié. Mais on va d'abord finir. Avec toi. Donc, je disais que… Orlando, Orlando. Donc, je disais que c'est un sujet sérieux. Bon, maintenant, on savait aussi que dans les histoires des transitions et puis en même temps, nous en tant qu'individus, parce que je ne veux pas d'abord prendre… Je crois que le gars, je crois qu'il est béninois. En tant qu'individus, on doit d'abord connaître notre droit. Qu'est-ce que les militaires peuvent faire ? Quand on t'arrête ? Qu'est-ce que les autorités ont dit quand on t'arrête ? Moi, je vais prendre un exemple simple. Un jour, j'étais à la maison comme ça et puis la nuit, j'ai ma petite fille. Bonsoir, bonsoir. J'ai ma petite fille qui est arrivée là et puis avec beaucoup d'enfants. Donc, il était pratiquement 23 heures parce que je crois minuit. Et puis, il y avait un bruit terrible. Donc, on est tous sortis. Et puis, le commandant de brigade est arrivé avec le véhicule. Il a dit qu'est-ce qui se passe ? On dit non. Non, on est en train de régler une petite situation là. Ah non, mais vous savez qu'il faut rester à la maison parce qu'il y a le couvre-feu. Je dis, mais moi, je vis à côté. On est venus parce qu'il y a. Donc, vous aurez souhaité quoi ? Quand quelqu'un se blesse ou bien ? Mais moi, j'attendais que le gars me dise, me dise, bon, d'accord, on vous arrête, on vous amène. Je devais dire, non, non, on n'a pas dit ça. On m'a dit que si vous m'arrêtez, vous allez me garder, vous m'avez pris. Donc, j'attendais ça. Bon, malheureusement, il n'a pas, il n'a pas, il n'a pas osé me dire ça. Mais comme il était aussi avec une dame dans la voiture, donc, j'attends quoi c'est que la dame qui est dans le véhicule. Donc, nous, en tant qu'individu, en tant que mon âge, on va connaître d'autres droits. Ça, d'abord, il faut connaître ses droits. Et puis, les gens, parce qu'on est dans une transition, beaucoup vont venir avec de mauvaises intentions. Chacun, on se sert de la transition, on se sert de beaucoup de situations pour, de fois, endosser certaines situations militaires. C'est normal parce que eux, ils ont le pouvoir aujourd'hui. Mais, il faudrait que les gens comprennent que les histoires d'avant, ça reste avant. Les histoires d'Ali Bungo, le comportement du PDG, là, il faut que ça reste là-bas. Aujourd'hui, on doit endosser la mentalité des gens qui veulent être libres. Parce que ça, c'est la mentalité des gens qui veulent toujours être esclaves. Et ça va servir de leçon. Les deux qu'on a arrêtés, là, ils vont aller en prison, je ne sais pas, certainement. Ça va servir de leçon à d'autres personnes. Donc, on doit faire attention et on doit connaître nos droits. Ce n'est pas parce qu'on va te dire « Mets-toi à genoux, tu te mets directement à genoux. » Non, 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 non. Et c'est lui qui a même filmé. La question que je me pose, c'est que c'est lui qui était en train de filmer. Est-ce que le gars, il était parmi les deux qu'on a arrêtés aujourd'hui ou c'est l'individu qui était là qui était en train de filmer ? Parce que si c'est l'individu qui était là en train de filmer, moi, je pense que cet individu-là aussi doit être interpellé. Non, ce n'est pas l'individu qui était de passage. Ils sont entre eux. En réalité, ils ont filmé, c'était justement pour humilier ce dernier. Mais ne pensant pas que, c'est sûr, c'était que la vidéo a dû fuiter quelque part. Et c'est tout. Ça, c'est mon analyse d'un point. Comme on l'a dit sur le Congo, ça, la vidéo a dû fuiter quelque part. Et elle se trouvait dans toi. Parce que le mari de la fille s'est sentant humilié et c'est tout. Elle a sûrement reçu la vidéo. Parce que les assayants, je les appelle les assayants, c'est des brigands. ont voulu montrer à leur patron qui les a donné la mission de pouvoir intimider ce dernier qui est son frère. Il avait peut-être besoin d'une preuve. Peut-être pour dire bon, nous, on a fait notre boulot. Comme on a des faux agents, qu'est-ce que tu penses de la rançon ? Donc, ils ont sûrement montré envoyer la vidéo à ce dernier pour qu'il soit plus ou moins satisfait pour savoir que le boulot qu'il a demandé a été bien fait. Mais c'est sûr qu'en ayant la vidéo dans le milieu, plus que c'est un milieu bélinois, c'est un clair milieu. C'est sûr qu'il a dû envoyer la vidéo à un, ça c'est une analyse, c'est juste des suppositions. Il a sûrement dû envoyer la vidéo à un de ses amis et que l'ami a envoyé un ami sur, l'ami sur l'a envoyé un ami sur et ça c'est le trouvé sur les réseaux sociaux. Et nous, on a partagé. Mais maintenant, aujourd'hui, cette vidéo se retourne contre eux parce que ça a permis aux Gabonais de savoir qu'il y a des vrais et il y a des faux. Mon frère Zazie qui est là, tu es sans oublier qu'il y a des agents de la mairie qu'on attrape le plus dans nos quartiers qui sont des fausses agents de la mairie qui arrivent à aller à la gare routière fabriquer les badges, faire des sortes de missions et rentrer dans les quartiers montrer qu'ils sont contrôlés. Amis, les prisons les attrapés avec des faux agents de la mairie. Tu n'es pas même d'accord avec moi. Bien sûr, bien sûr. Alors, moi j'ai vécu, la fois Daniel, j'ai un petit qui vit au pont de la Québec, il vit au pont de la Québec, c'est un batequet, mais ce n'est pas un agent de la mairie. Le simple fait qu'il côtoie les gars qui travaillent à la mairie, il s'est imprégné de l'élève mort de vie ou de l'élève mort de travail, comment ça se passe et tout, voilà, voilà. Mais maintenant, il a formé une équipe avec une pick-up. Quand ils arrivent et tout, il garde, il descend, il est à la gare routière, ils ont fait les micmacs avec les badges. Quand il m'a dit « Oh, c'est la mairie, on est venu contrôler ça », ils sont nombreux qui le font. Et ce jour-là, il avait eu la ma chance que dans le quartier, il y avait un agent de la mairie et l'agent de la mairie lui a dit « Bon, mon frère, tu contrôles nos vies, tu es de la mairie, tu es de quel secteur ? » Je suis, par exemple, au service, par exemple, de douane. L'autre lui dit que tu es au service que tu es au service de douane, donne-moi le nom du chef du service de douane. Qui est son acteur ? Qui est sa secrétaire ? Puisque tu travailles là-bas ? Le gars dit « Oh, mais toi, tu es qui pour me demander ça ? » L'autre dit « Moi, je suis un agent de la mairie, je travaille à la mairie, je connais tout le monde. Tu vas me dire « Là où tu travailles au service, je vais appeler à la santé. » Le gars s'est senti bloqué et en même temps, on lui a pris l'argent de la mairie, on l'a caché, on l'a mis dans sa propre voiture, on a dit « Bon, on va au commissaire. » on ne l'a jamais fait en prison, c'est Hollando. Oui. Ok. Donc, tu vois, c'est pour vous dire que même au niveau de l'argent de la mairie, il y a ça. Et après, on est sans oublier que même les agents de la mairie amènent parfois leurs propres amis les frais pour aller faire le faux contrôle. Mais à la fin, ils prennent goût. Même les agents de la douane, même les agents de la DIP, ou PEP, quoi. Donc, comprenez-le. Donc, c'est vrai que nous avons de mauvais agents, nous avons de vrais agents. Dans les vrais agents aussi, nous avons des faux, des agents qui ont des comportements douteux. Mais ce n'est pas toute la corporation. Ce n'est pas toute la corporation. Oui, on ne refuse pas. Mais après, je me rappelle, je pense que le premier recrutement d'Ali Bongo, premier recrutement de militaire à Libreville, à l'époque, j'étais à Sotega, je connaissais un franget là, il venait à peu de rentrer jusqu'à l'armée, à la gendarmerie ou à la police comme ça. Et puis, un soir, on est là, on était au quartier et puis nous, on veillait beaucoup, on veillait beaucoup au quartier. Et puis, le même frère qui est censé garder les populations, qui est censé veiller sur les gens, le même frère était en train de braquer des gens derrière. C'est nous qui l'avons arrêté pour lui dire, on a dit au gars, mais attends, c'est pas possible. C'est pas possible. Toi, tu es à la police. Il n'y a pas d'entrée de moralité le plus bon. Il n'y a pas d'entrée de moralité. Bon, ce sont des comportements. Un bandeau de jambe, un fumet de jambe. Eric, ce sont des comportements, ce sont des comportements. C'est comme aujourd'hui, j'ai regardé une vidéo où un jeune homme est en train d'agresser une femme. Il y a des gens qui sont debout mais ils sont incapables d'intervenir. Tu vois. Il y a des choses. Il y a des nantes blanches. Voilà, on ne veut pas intervenir. On ne veut pas intervenir. C'est ce qui est dangereux. Bon, moi, c'est le mot. Je te réponds dessus. Tu sais, une fois, au niveau du P4-6, on avait attrapé un monsieur qui avait braqué avec une dame. Le seul, le fait qu'il nous avait fait, il nous avait fait courir et ça nous avait énervé. En le profilant, on lui a mis un balayage. Il est tombé. Je suis pas bien, il est tombé. Il s'est blessé quelque part. Nous sommes arrivés au commissariat de Bellevue. À Bellevue, là. On l'a pris au niveau du P4-6 jusqu'à Bellevue. Nous, on est arrivés à Bellevue. Le seul fait qu'il était un peu blessé, c'est-à-dire que le policier qui était de permanence nous dit, il dit, amenez-lui d'abord à l'hôpital. Dès que vous finissez de le soigner, vous l'amenez ici. Mon frère, mon frère, comment tu peux nous demander où est le grand Luc ? Vas-y. Voilà. Voilà un agent qui a bien agi. Toi, tu as trouvé ça étrange. Parce que lorsque quelqu'un est blessé, vous l'amenez comme c'est rien, la première des choses, c'est de soigner, quel que soit l'individu, même s'il a tué, on doit le soigner. Et puis, maintenant, le médecin va vous dire, il est apte, enfin, il est, il est, il est, il est apte, bon, si tout le monde comprend, le mot apte, il est apte à répondre aux questions de la police, je disais, ou des gendarmes, ça dépend des zones. Normalement, il a bien réagi. Lorsqu'il y a un blessé, même si tu as tué quelqu'un, et que toi-même, tu es blessé, on doit t'emmener à l'hôpital, et là-bas, à l'hôpital, on te soigne, et le médecin doit dire, oui, là, il peut vous répondre ou pas. Il a bien réagi. Oui, c'est une bonne réaction. C'est vrai, c'est vrai. Que tu ne comprenais pas. Bon, Sylvana, viens, viens de dire bonjour. Donc, donc, maintenant, nous sommes dans le Gabon que nous voulons faire, OTT. Mes chers frères, que ce soit Boris, que ce soit monsieur qui est un actif, beaucoup vont penser qu'on n'aime pas les autres. Toi, tu es un enseignant. Moi, je suis dans l'enseignement, le social et le médical. Quand on parle aux gens comme ça, on va vous dire, vous n'aimez pas Olivier, vous n'aimez pas. Mais, quand on dit au petit, mon gars, tu as trouvé un système que toi-même, tu connais. Le gars, le gars, qui est là où on forme les militaires, les gendarmes en 20 dollars, on les appelle, ceux qui sortent de la base sont des agents officiers judiciaires. On les appelle APJ, oui, agent officiel judiciaire. Après, on devient APJ, officier de police judiciaire. Ils font, ils connaissent le droit. mais quand ils te tapent les gens sur la rue là, parce qu'ils s'en foutent, parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de service. Parce que, ni un agent, ni un... Surtout les gendarmes. Les militaires sont bêtes, les policiers, c'est encore possible, c'est le passage. Mais les gendarmes font le droit. Les gendarmes, ils vont à l'école, c'est le droit. Ils sont d'abord agents de police APJ, agents judiciaires, police judiciaire. Après, tu passes au PJ. Donc, ils font le droit, les gendarmes. Quand un policier t'adresse, tu peux te dire, bon, ok, il ne connaît pas. Un militaire, bon, eux, ils sont là pour prendre les armes et attaquer. Un policier, mais quand un gendarme commet certaines bêtises, mon ami, un gendarme, ce sont... Et puis, quand tu vois dans la police, tu entends, je suis officier judiciaire. Ça veut dire que il a mis faire un tour à la gendarmerie parce que c'est eux qui ont leur droit là de former les agents judiciaires. Judiciaires. Il y a les contrôles. Moi, j'étais au Gabon quand les gens disent et quand j'étais au Gabon, j'étais plus costaud que là. Moi, j'ai tapé les militaires de Baraka, là j'habitais par Oba. Quand il y avait les... Non, non. Quand ce n'était pas bon, on disait que ce n'était pas bon. Il y avait des couvre-feux. Bon, nous, on buvait dans, par exemple, ta soeur à sa chambre. Tu as le nom de la ministre que tu as tapé. Donne-nous un peu. Non. Je n'ai pas continué à jouer à 105. Par exemple, j'ai été à 105 avec Opianga, qui est ministre. Là, on a joué à 105 en cadet ensemble. Mélanie en guantée, c'est un tournoir. Mélanie, on a appris à Batavé ensemble. mais ils ne vont pas te dire que... Ils vont te dire que Mofanke est recalcitrant. Si tu vois Mofan dans la vraie vie, c'est une autre personne dont je l'ai dit en amont. Donc, on les tapait parce qu'ils disaient couvre-feu. Donc, ils ferment la route de Taroba, non. Donc, du camp Barakalaba jusqu'au Carrefour Nélikwala. Donc, on ne pouvait plus sortir. Mais en bas, là-bas, nous, on avait nos soeurs qui vendaient les doses, qui vendaient les glucosées, tu vois, les petits vins dans les sachets-là qui revenaient du Cameroun, tu avais les rouges et les blancs. Donc, soit le grig ou le gin. Mais quand les militaires venaient, on disait à nos soeurs qu'il faut les faire rentrer. Mais quand on... On appelle ça les glucosées. Les glucosées, oui. Donc, quand nos soeurs font rentrer les gars, là, nous, on arrive, maintenant, c'est nos maisons. Donc, personne n'a pas intercompte les bastionnés, là, donc les militaires nous respectaient. Sylvana! 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 Éric, tu as l'essayé sur le grâme de faim. On arrive. On me suffit de dire bonjour après tu pars. Donc, moi, j'ai écrit dans les... Voilà. Vite, tu gars. C'est ton tonton ou c'est qui veut te voir? Ok. Viens, là, tonton, allez. Sinon, je prends ton doigt qui est cassé, là. Tonton, c'était juste le bon... Non, je ne te vois pas. Bonsoir. Ça va, Sylvana? Tu as quoi au doigt? Oui. Tu as eu quoi au doigt? Vixation. Ah, pas. Bidon de sport. Oui. Ah, ok, d'accord. Ça va. Bonne guérison et bonne nuit. Et bon début de week-end. Bon début de week-end. Bon début de week-end. Merci. Ok. Bon, on m'a dit de la plus. Bon, bref, donc, on m'a dit Zassi, tu le dis pourquoi? Zassi, tu le dis pourquoi? Tu le dis pourquoi? C'est la fille du grand? Oui, non. Non, mais, comment ça? Non, mais, je peux le montrer les autres, elle a 13 ans. C'est vous, là. Non, je sais, il le dis là. Il le dis là, c'est tout. Non. Oh, je voulais revenir sur la question, donc, puisque nous sommes sur toujours. je n'avais pas fini, je me range et puis je te laisse la parole. Donc, les gars, ce que vous avez vu en faux usage de faux, là, moi, j'ai eu des oncles de mon village et donc, ils ont été militaires. Donc, quand tu n'as pas fait certains diplômes, tu as atteint un certain âge. Quand j'ai laissé l'armée au Gabon, ça veut dire que si tu es le sergent et que tu n'as pas tel ou tel diplôme, donc, tu vas aller à la retraite. Mais ils ont gardé les tenues là parce que l'armée ne récupère pas. Mais au village, c'était des militaires. Vous rigolez là pour quelque chose qui est dangereux. Il y a beaucoup qui ont gardé leurs uniformes. Oligui vient. On est dans la réforme, d'accord ? J'ai expliqué avant l'arrivée de Boris. C'est Boris qui est venu en retard. Moi, j'ai connu ça. Je suis venu en France avec 33 ans. Donc, je connais le Gabon, comment il fonctionne. Le problème qu'aurait Oligui, c'est que par exemple, le gars, le général qui est à la documentation, mon nom est toujours en rouge. Mon gars, son pistolet là-bas, ce que tu lui proposes, le M, il y a ça en deux jours. Donc, toi, tu lui donnes ça comme ça et tu dis que tu vas le surveiller. Ça va l'énerver. Celui, le général commandant en chef de la gendarmerie, le gars qui l'a envoyé c'est ça, je te dis, c'est la tontine le soir. Chacun doit venir donner selon les brigades. C'est comme les taxis man. Même si tu bouffes, je t'allais dire les héros, tu bouffes 500 000 mais lui te dit tous les soirs que tu dois me donner mes 50 000 francs CFA. Tu te donnes un bas d'abord pour donner au commandant en chef ces 50 000. Le reste, il te débrouille. Tu comprends ? Donc, quand on lui dit qu'il veut corriger tout le monde si ce n'est pas possible, il est de la GR. La GR, bon, on nous a d'abord dit que c'était l'armée républicaine et puis ainsi de suite. Donc, c'est compliqué pour lui parce que je l'ai dit la dernière fois, lorsqu'on lui dit, par exemple, l'homme sait faire dans les régies financières. Donc, là où un seul gars gagne 2 milliards, avec les indemnités, le salaire plus les indemnités, par exemple, le vendredi, ils ont droit, par exemple, à 500 000 le week-end, plus leur salaire. et qu'on donne 500 gars qui ont 80 000 ou 150 000 pour celui qui gagne plus. Mais, vous serez offistrés parce qu'on a nommé 80 gars et qu'Oligi a nommé 5 gars. Mais les 5 gars d'Oligi, le week-end, ils te payent tous les gars d'Ondon Sima. Donc, nous devons être concentrés, ce n'est pas dans les critiques et on pense qu'on est un peu Olivier. Olivier, on lui dit, tu ne peux pas maîtriser tous ces gars et pour Boris, tu es arrivé dans un sujet où je disais, il y en a qui réclament et c'est dans mes oreilles là. Je m'appelle Sylva, mais comme vous voyez écrit là, c'est comme ça que c'est écrit dans mes pages. Donc, il y en a qui disent à Olivier, toi tu as été nommé après la mort d'Ali donc tu es en faux usage de faux où tu es enfermé les autres là. Et il y a des anciens généraux qui sont généraux depuis, un général depuis Omar Bongo qui disent non petit, tu vois, tu n'es pas général parce que les gars que tu as enfermé pour faux siens, c'est eux qui t'ont nommé. Nous, on est général depuis Omar Bongo. Il faut rester tranquille. ils ont fait la guerre pour qu'ils aient le grade de général. Et puis le grand même si les gars lui disent non, tu n'es pas général. D'accord. On enlève le grade de général. Dans les autres pays, ce sont les capitaines qui prennent le pouvoir. Donc, il peut repartir à son grade. Mais les capitaines, non, les capitaines là ont été nommés officiellement, mais nos générales, brigade, brigade, les brigades là sont où au Gabon quand nous-mêmes on n'arrive même pas à savoir où est la frontière du Gabon. Le Congo rentre par le Goyivindou et tout ça. On fait comment ? Donc, le problème c'est que nous devons sensibiliser tous les corps. Ne nous adressons pas seulement à Olégui. Nous devons dire à celui de la gendarmerie, de la police, l'armée aussi est rentrée parce que quand on parle de bavure militaire, on parle de bavure dans quel cas ? Ça veut dire que on t'a donné la mitrahelle, l'acrymogène, tu l'as mal utilisé. Mais là, ils ont utilisé par exemple les chauvrons pour tuer le petit. Est-ce que dans l'arsenal d'un militaire qui va en mission, est-ce qu'il y a les chauvrons ? Pourquoi utiliser ça ? Et quand on vous dit ce sont les gens qui se sont comme l'a dit le sujet, comme l'a dit autre été, donc il y a l'armée qui nous fait savoir qu'il y a des gens qui se sont déguisés en militaire et les jeunes vous disent qu'on reconnaît les gens. Ça veut dire que si on prend le communiqué de l'armée, vous nous avez dit que vous nous sécurisez depuis que vous avez chassé Ali, mais il y a quand même les gens qui arrivent à se déguiser en militaire dans notre somme mais finalement on est où ? Et là, c'est là où vient ma question. Bon, là c'est personnel, c'est là où ma femme et toi, vous me demandez que tu fais au Gabonca. Oui, le grand effort, on va te soulever quand tu vas rentrer. Zati, tu as la parole. Oui. Excuse-moi, M. Zati. En fait, je voulais répondre sur un truc qui me vient en esprit. Par rapport à la vidéo, moi je me pose, je me dis peut-être un truc simple, peut-être si je me trompe. Je me dis est-ce que ce que les gars ont fait aux ressortissants, donc aux frères béninois, est-ce que ce n'était pas aussi une manière de vouloir l'humilier ? Ben si, c'était l'humiliation. Je peux plus dire, bon apport. comme tu es un étranger parce qu'aujourd'hui, pour beaucoup, ça monte dans leur tête. Tu es un étranger et puis nous, on va t'humilier. Moi, je vous dis peut-être que c'est dans cette optique. Non. L'optique, c'était de faire savoir à leur commanditaire que tu as vu, on a réussi à la mission mais il y a eu une fuite. D'accord. Parce que ça... Merci, M. Zati. Parce que ça ressemble un peu au pétard qu'il y a eu chez l'enfant au Séné alors qu'on avait eu les militaires là-bas, ils ont seulement pris l'argent mais les munitions ils n'ont pas pris les munitions. Je voulais revenir sur un fait. C'est... que j'ai écrit un ouvrage en 2014 qui s'appelle Les crudités de la dictature. C'est une pièce de théâtre et qui a été publiée en 2014 où je parle justement du comportement des agents de force de l'ordre. Et dans cette pièce, on voit intervenir des agents de la PJ, on dit judiciaire, mais vraiment... Attendez les gars, c'est comment là-bas, Sylvana n'a que 13 ans, vous qui écrivez là. Donc, future femme là, il faut demander à son nom, Claude, c'est-ci. Moi... Au grave de fin de temps. Non, pour éclairer les gars, ne perds pas ton fil d'idées, monsieur Nzarty. Sylvana sera libre de ses choix. Je ne défends pas Sylvana, mais attendez, 13 ans. Voilà pour l'édit futur. Il ne dit pas ma famille, ma future. Parce qu'elle aura le temps de grandir peut-être. Je veux me charger à ce que le gars la meure avant que Sylvana ait 18 ans. J'ai décrit le comportement des agents des forces de l'ordre. Et ce que je rappelle dans ce livre, c'est d'abord que nos agents des forces de l'ordre, dans la plupart des cas, n'ont pas été formés pour servir les populations. C'est le plus gros problème de nos agents de force de l'ordre. Ils n'ont pas été formés pour servir la population. C'est rare de voir un agent, même lorsque vous êtes en faute, qui se rapproche poliment, qui se présente, à la limite, vous sort sa carte et vous expose aux reproches qui vous sont dus. C'est très rare. Donc, c'est d'abord des agents qui ont été formés pour soutenir un pouvoir. Et ce pouvoir a ses ramifications. L'agent, qui sait qu'il peut agir de façon brutale, à travers les ramifications, il sera protégé par le général tel, qui est lui-même la main droite du président de la République. Et tant que le général tel est montant appui, personne ne peut rien me faire. Je peux arrêter l'occasion de quelqu'un, je peux envoyer des agents frapper sur mon rival, n'est-ce pas ? Un jeu qui se sera aventuré à regarder... C'est quelqu'un indéportable, là-bas. C'est quelqu'un indéportable. Ben, non, non. Oui, il y a un retour. Oui, moi, quand même, je sens le retour aussi. Donc, il y a un retour effectif. Bien, donc, je peux poursuivre ? Oui, moi, je peux poursuivre. Même si tu parles seulement sans dire, ça arrive les lèvres de l'éthique. Donc, il y a un seul problème de formation et de dignité. les soldats, les gendarmes, peut-être pas tous, parce que nous rentrions dans l'amalgame, mais dans la plupart des cas, ce sont les personnes qui sont là pour soutenir un pouvoir. dans le comportement dans l'attitude, nous ne voyons pas ces soldats servir la population. C'est la raison pour laquelle on peut retrouver dans un poste de gendarmerie où, dès que vous êtes, vous êtes en froid avec un agent, tous les agents vous tombent dessus. Parfois, personne ne vient demander mais qu'est-ce qui s'est réellement passé et si l'agent a tort, on vous dit la table, tu as tort. non. Dès l'instant où l'agent vous a donné le but, on a dit que cette but est légitime. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais un peu ajouter. Il faut que nous fassons aussi la transition de ce comportement. Les agents de force de l'ordre sont d'abord au service de la population. Et tant que ce ne sera pas clair, on arrivera toujours à ce niveau des disciplines qui existent au sein de nos postes de l'ordre. Voilà, je vais en venir. Vas-y, le grand m'efface. Alors, comme on nous dit que nous parlons sans proposer, moi, je vais appeler l'attention du général Ola. Il y a quelqu'un qui a eu le téléphone. Je vais en venir. Je vais en venir. Je vais en venir. Vas-y, le grand m'efface. Vas-y. Moi, je... On nous dit qu'on critique sans faire des propositions. Moi, je dirais que, par exemple, un agent, pas des faux, des vrais, un agent qui est pris en flagrant des rites de corruption, ça veut dire qu'il demande le taxe humaine, par exemple, 300, au lieu de, après le contrôle de ce papier, les pâtés, il fait trois ans de prison. C'est une proposition, trois ans de prison. Un agent qu'on a filmé, donc, avec, par exemple, ceux qui ont vitalisé le faitur, si ce sont les vrais agents, on le met à Hollando. Ou alors, comme il n'y a plus Hollando, les Français ont marqué ça. Il fait 20 ans de prison parce que tu portes l'uniforme et c'est toi qui agresse les populations que tu dois protéger. 20 ans de prison. Ce n'est pas parce qu'on sont la même femme que tu dois me faire ça, parce que tu es un agent. Au moins, 20 ans de prison. Et vous, les Gabonais, que ce soit les militaires, parce que même les gens qui sont des généraux ont vu leur dossier. Si l'une de vos copines vient parler d'agression sexuelle de viol, ça veut dire que vous les avez imposés des actes sexuels et tout. Si on retrouve vos dossiers, vous faites 25 ans de prison avec des amendes de 23 millions de francs CFA. Non, autre chose, ne garde pas la tête. Parce que je l'ai. Non, je veux dire, d'abord, tu vois, il y a la bonne et la mauvaise détecture. La bonne et la mauvaise détecture, c'est ce qu'elle pratiquait à l'Ibn Bongo. La bonne détecture, c'est quand on instaure des lois pour pouvoir récler. Voilà, là, j'ai fait mes propositions, on ne venait pas dire. Le quotidien de Gabonais. Voilà. Et pour conclure, je n'avais pas conclu, un bon dirigeant ne doit pas avoir deux femmes. C'est tout. Plus de quoi ? Plus de deux femmes. Oui. C'est bon, deux femmes, c'est bon. Ça veut dire que tu as une officielle et tu as une avec tout le monde connaît, mais la troisième, là, on ne veut pas. Donc, il n'y a pas trois. Oui. Bon. Tu vas voir qui ça va toucher et puis tu vas voir comment ça se va respecter. Mais, nous sommes polygames d'abord. Mais, la polygamie ne te dit pas d'être bandit sexuel. La polygames je comprends en l'église. Je suis d'accord. Mais, on ne veut pas Non, 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 Le problème, le problème c'est qu'on ne met pas des cœurs, en fait. Il faut mettre les cœurs pour que ça vienne débuguer comme ça. Là, tu vois, non, ça, parce que quelqu'un a été sans deuxième portage. Bon, le mot de fait c'est que merci d'avoir été là avec nous, mais nous devons nous devons toujours dire ça ne signifie pas que nous t'enquons les gens. Nous devons dire ce qu'il t'enquira. Par exemple, toi, Auris, t'étais aujourd'hui, si moi, j'étais dans les commandes du Gabon, je voudrais t'affecter trois véhicules, un véhicule qui t'accompagne pour des cameras, un véhicule de sécurité et un véhicule on ne peut jamais un autre se présenter en train avec d'autres qui font les mêmes choses que toi, les coordonnées du tout pour monter en Berlin, on doit vous doter des véhicules parce que s'il y a une situation comme il y avait une situation à Makoku, vous êtes capable, on vous donne les bons de carburant quand vous allez à Makoku, la situation là, je dois aller regarder à Mouela, à Tchibanta, vous devez avoir les autorisations de déplacement officiel, il n'a pas besoin de construire le rang là où elle va faire avec ses longs, elle a maintenant les cheveux comme ça, alors, on parle de la culture, elle a maintenant les cheveux comme Moubonnais m'a aussi comme ça, Laurence, on n'a pas besoin de ça, même si elle a un côté brûlé, mais elle peut avoir une pérille quand même acceptée, elle a maintenant pour les conserver aussi avec une pérille comme ça, comme c'est Noël, c'est une caté, maintenant, bon, 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 je peux dire ce que la transition est une bonne chose, c'est que nous, on a un niveau où nous avons été très balades, et vraiment, nous, on a risé de tout le continent africain, et cette transition vient quand même de mettre la balle plus de moins au centre, je ne veux pas dire plus de moins au centre, mais plus de moins au centre, et on peut repartir sur de nouvelles bases, donc, mais, il faudrait que le CTRI aborde sérieusement la question des injustices, c'est très important, parce que l'injustice, le sentiment d'injustice est ce sentiment qui peut qui peut renverser même, comme l'a dit l'autre, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas durer avec l'argent et les balles, ça ne s'est pas pour tout le monde d'injustice que les gens finissent par en avoir marre, donc, il est important que la question de l'injustice soit arrêtée, voilà, c'est ce que l'injustice est là, mais, c'est-à-dire qu'on ne va aller pas à l'injustice pour que les gens finissent par en avoir marre, donc, il est important que la session vous soit arrêtée, c'est-à-dire qu'il y a l'injustice qu'il faudrait qu'on se donne du temps, il ne faut pas qu'on juge vite, mais on doit être soudés et je pense que nous allons y arriver, il faut qu'on soit soudés, parce que hier, ce qui a détruit un peu le gavon, c'est que les gens étaient divisés, voilà, aujourd'hui, au l'injustice, il est arrivé, on ne va pas trop vite le juger, c'est vrai qu'il y a des manquements, on ne va pas refuser, il y a des manquements, parce que c'est un humain, mais je pense que lui, à son niveau, va s'améliorer, et puis après, aujourd'hui, vous allez remarquer qu'à l'époque, quand tu parles un peu t'attrapes, t'es pas en prison, mais aujourd'hui, les gens ont quand même la facilité de parler, donc on essaie de comprendre par là qu'on va un peu dans une liberté, donc tant qu'on a cette liberté de parler, on va continuer à dénoncer, continuer à dénoncer jusqu'à ce que ça arrive à leurs oreilles, mais moi, le véritable problème aujourd'hui, ce n'est pas trop, bon, les militières, en tout cas, ce qu'ils sont en train aujourd'hui au Gabon, c'est, il faudrait qu'on règle le problème du foncier, ça c'est le véritable problème, il faudrait qu'on règle le problème du travail pour les jeunes, les problèmes qu'il faudrait régler, parce que les gens, les gens souffrent, quand j'ai croisé des gens qui ont fait, quelqu'un te dit ça fait trois jours je ne mange pas, donc vraiment, il faut qu'on règle toutes ces questions-là pour qu'on aille de l'avant, que Dieu continue à nous garder, et je sais qu'on va voir la nouvelle année et que le Gabon va connaître des meilleurs jours, donc merci, merci à vous, qu'on veut qu'on se l'occupe un jour, ou quatre ans, ou quatre ans, ok, bon, le gramme est pas de quoi le faire, c'est le mot de vin, c'est-à-dire qu'en vérité, il faut les autorités mettre un mécanisme en place pour pouvoir déceluler les faux médecins, les faux agents, peu importe tout ce qui est faux, parce qu'en réalité, si on continue dans le faux, qui est le mensonge, c'est que c'est un petit mot que l'on voulait en l'évoire, il ne voulait pas marcher, parce que le faux va vous vouloir nuire à ce qui est né, donc nous nous devons aider, moi je vous dis qu'on a fait 56 ans de la boulotissement de la boulotissement de la boulotissement de la boulotisse je n'étais pas avec le gros père et le gros fils oui, je suis le grand qui me parle, j'ai tout élevé que quand je me réveille, il n'y a plus un boulot à la tête du pays, moi ça me fait plaisir, je pourrais raconter à mes enfants, à mes petits-enfants et j'ai connu Bongo 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 a dit je connu je connu donc de ma vie de mon exemple je connu trois présidents si tu me fais ce temps je suis au temps de collègue quatre présidents il n'y a pas trop connu il n'y a pas un arrière avant de continuer je vais dire à mes frères vous savez j'ai des réflexes les gens m'ont dit qu'on a bien vécu en tant que depuis 2005 j'ai tout là comment pourquoi tu vis comme un noir attendez pendant que je suis compris je vais vous montrer quelque chose et pourtant je suis à mes ménières je ne mange pas ce genre de noir je ne mange pas ce genre de noir le truc le truc le truc c'est un bon ça c'est c'est le problème d'Eric c'est le problème d'Eric parce que le gars m'a trouvé ça veut dire que j'ai testé la journée je ne sais pas tout peu arriver tu vois quelle heure il est il est il est le matin mes enfants ont commencé l'étranger ils vont garder les guillères et tout donc je me dis si quelqu'un arrive il y a au moins un an je viens j'ai trouvé la fin avec qui j'étais marié pour le nombre de personnes je suis dans le bon il faut toujours être à l'air j'ai testé la journée donc les gens qui parlent on n'aime pas bon j'ai écouté la parole non il y a eu la journée tu vas venir voir ton bouillon aujourd'hui et je le fais avec mes enfants quand je dis à mon enfant ne fais pas ça ne fais pas ça à un moment je me caisse je ne parle plus même si il y en a tout ce que vous avez vu là je ne parle plus même si il y en a tout ça va aller vivement que tu rentres tu rentres chez toi bon merci les gars tu viens à la salle de Sylvana un an vu Sylvana un an c'est pressé et Sylvana est préparé les billoux et tout ça va préparer le billou il faut parler de la politique je vais laisser ma maman de bouillon et puis c'est terminé ok collégan bye on te calme on te calme merci même à la sexe un an un an un an un an Sous-titrage FR ?